... Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer la cérémonie d'hommage à la mémoire du professeur Alain Cribier. Je vais inviter Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie, de bien vouloir prendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Comme nous sommes plusieurs à prendre la parole, je vais vous épargner les formalités, disons, protocolaires et de peur d'oublier qui que ce soit. Je voudrais d'abord quand même préciser que je m'exprime comme maire de Rouen actuel, comme président de la métropole Rouen-Normandie, au nom du conseil municipal, du conseil de la métropole Rouen-Normandie et également de l'ensemble des élus, majorité, opposition, ce n'est pas le sujet, évidemment, et aussi au nom des prédécesseurs à la métropole et à la mairie, je voudrais citer en particulier Yvon Robert, Valéry Fourneron et Pierre Albertini. Je vais être extrêmement bref. Pour tout vous dire, il aurait été impensable que Rouen ne rende pas pleinement hommage à Alain Cribier, à Alain, comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, c'est vrai, au CHU ou ailleurs, mais cet hommage, disons, institutionnel, qui est aussi l'occasion de retracer une partie de sa vie, était évidemment extrêmement important pour tous, je crois, les élus, j'en suis sûr, à la fois de notre ville, élus présents, élus passés, comme je le disais, et de notre agglomération. Pour plusieurs raisons, à vrai dire, à la fois extrêmement simples et extrêmement profondes, alors je ne vais absolument pas être exhaustif ni complet, mais simplement dire deux, trois mots qui nous semblent essentiels. D'abord, l'extraordinaire reconnaissance et gratitude mondiale pour un homme qui a sauvé des millions de vies dans le monde. Et peu de gens dans le monde peuvent honnêtement dire qu'ils ont contribué à sauver des millions de vies dans le monde. Et qu'y a-t-il de plus noble que cela ? Et peut-être aussi qu'y a-t-il de plus paradoxal que nos sociétés dites développées, notamment occidentales, ne valorisent pas plus cela. Je ne dis pas qu'elles ne le font pas du tout. Alain a reçu un certain nombre d'honneurs. Peut-être en méritait-il d'autres. Mais peut-être peut-on se poser quand même cette question. Nous applaudissons les soignants dans certaines circonstances. Mais peut-être oublions-nous trop vite ce qui est vraiment important dans notre société. Et ce qu'a accompli Alain, alors je suis sûr qu'il me corrigerait tout de suite en disant et mon équipe, et mes amis, et mes collègues, est plus qu'essentiel. Et j'utilise le mot à dessin. Essentiel. C'est donc l'occasion, à travers ce témoignage de gratitude et de privilèges que la ville entière, que l'agglomération tout entière, ont eu à l'accueillir, à le côtoyer, parce qu'il ne manquait, vous le savez bien, jamais une occasion de rappeler ses origines, son attachement affectif, son amour, pour le dire d'un mot, pour notre territoire. C'est donc l'occasion, à travers cet hommage, de rendre un hommage plus large, à tous les personnels, soignants et non-soignants, qui accomplissent ces métiers, ces tâches, ces engagements, qui vont bien au-delà de la vie professionnelle, qui sont essentiels, et que peut-être notre société, dite évoluée, dite développée, gagnerait, à mieux comprendre et à mieux valoriser. Le deuxième message très simple que je voulais formuler, là encore, au nom de notre institution, c'est l'immense admiration pour les qualités humaines d'Alain. Et sans faire d'ironie mal placée, cette forme d'absolue humilité pourrait peut-être parfois être source d'inspiration pour nous, les élus. Ce que je veux dire par là, en redevenant sérieux, c'est qu'on peut être extraordinairement bon, dans tous les sens du terme, à vrai dire, sans être prétentieux, sans être péremptoire, sans être autrement qu'humain. Et c'est peut-être avec le Tavi, un des plus beaux legs que nous laisse Alain. Et puis, je terminerai par cela, le troisième message que je voulais simplement vous passer ce jour d'hommage, c'est précisément cette capacité inspirante. Vous l'avez peut-être vu, nous avons engagé un certain nombre de travaux dans les politiques de notre ville pour mettre en valeur les femmes inspirantes. Alors Alain avait le tort, sans doute, de ne pas être une femme. Mais il était extrêmement inspirant. Et pour le coup, je crois qu'on peut parler au présent et au futur. Et il le sera encore demain. Inspirant dans la dimension humaine, je l'ai dit, inspirant dans la dimension, bien entendu, médicale, mais je suis le plus mal placé pour en parler, naturellement, d'autres le feront mieux que moi. inspirant aussi, et je termine par là, par son engagement. Car si les hommes et les femmes de santé, soignants, non-soignants, sont mal reconnus, mal valorisés, c'est ce que je disais dans mon propos introductif, dans notre société, l'engagement ne l'est pas plus. Et nous voyons à travers ce que nous a laissé Alain, bien plus qu'une carrière, bien plus qu'une performance professionnelle. Mais pour reprendre le mot de Jacques Delors, l'unité d'un homme et l'unité d'Alain, elle tient, je crois, très largement, si ce n'est tout entière, dans le sens profond d'un engagement, d'un engagement pour les autres. Pour toutes ces raisons-là et pour beaucoup d'autres, il était impensable de ne pas lui rendre hommage et pour toutes ces raisons-là et pour beaucoup d'autres, nous lui disons avec reconnaissance, avec chaleur, avec respect, avec amitié, un immense merci. Je vais demander à Bertrand Cazel, directeur général adjoint du CHU, de bien vouloir me rejoindre. Je vous remercie. C'est en tant que directeur général par intérim que j'interviens aujourd'hui. Comme le maire, je vais être relativement bref sur les salutations et vous saluez tous en vos grades d'égalité. Quand même, peut-être prendre le temps de saluer plus particulièrement la famille et l'épouse, les enfants, les petits-enfants du professeur Cribier qui sont ici aujourd'hui, les membres du service de cardiologie aujourd'hui dirigé par le professeur Elchaninov et puis les anciens patients et anciens collègues qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux du professeur Cribier. Alors, vous l'avez dit, monsieur le maire, après avoir organisé un premier hommage interne au CHU en mémoire du professeur Cribier, j'allais dire au pied levé dans la semaine qui a suivi son décès, nous avons effectivement voulu rendre un nouvel hommage en l'ouvrant plus largement à toutes les personnes qu'il a connues, soignées, rencontrées, formées en France et à l'étranger. Et je vous renouvelle, monsieur le maire et monsieur le président du conseil de surveillance, vous avez oublié de le signaler tout à l'heure, mes remerciements pour nous accueillir ici à l'hôtel de ville et rendre cet hommage encore plus solennel au professeur Cribier. Cet hommage va effectivement permettre de retracer sa carrière et ses réalisations. On espère, on l'a voulu aussi pour rendre hommage au médecin et à l'homme. Pour ma part, je vais redire un certain nombre de choses que j'ai dites lors de la cérémonie organisée en interne au CHU. Je vais le redire plus brièvement à une manière un petit peu différente, mais le fond sera le même. Je souhaite tout d'abord dire à quel point la communauté hospitalière et hospitalo-universitaire du CHU reste bouleversée un mois après le départ du professeur Cribier. Alain Cribier est un réel sujet de fierté pour notre établissement, pour le CHU de Rouen que je représente aujourd'hui et le CHU lui doit beaucoup. Au-delà de sa seule discipline d'ailleurs, puisqu'il a également par exemple été à l'origine du MTC, le Medical Training Center, notre centre de formation par stimulation, ce qui permet de rappeler toute l'importance qu'il attachait à la transmission et à la formation. Et puis également rappeler que le professeur Cribier était le parrain de la fondation Charles-Nicolle et nous étions à l'instant au conseil d'administration en présence du préfet et le professeur Malais, président de la fondation, a rendu hommage au professeur Cribier à ce titre. Alors nous avons reçu et nous continuons à recevoir depuis son décès énormément de témoignages qui soulignent naturellement son excellence médicale et scientifique, sa très grande curiosité intellectuelle, son caractère visionnaire et inventif. Et je rappelle qu'il est à l'origine de trois premières mondiales et qu'il a plus de mille publications scientifiques à son actif. Également, sa ténacité et sa persévérance. Et je pense que c'est également un élément important et qui distingue les personnes qui arrivent à transformer le monde car il était convaincu de l'intérêt du TAVI et malgré les obstacles rencontrés, malgré le scepticisme avec lequel les laboratoires pharmaceutiques, les industriels, la communauté médicale aussi a pu accueillir cette idée, il a tenu bon et c'est seul et soutenu par sa famille et par son équipe qu'il a décidé de développer son invention en créant une start-up aux Etats-Unis. Tous les témoignages qu'on a reçus et vous l'avez dit monsieur le maire soulignent également et systématiquement son humanité, sa grande bienveillance, son sourire. Vous avez insisté sur l'humilité, je vous rejoins absolument là-dessus. Il restait très simple et accessible malgré la reconnaissance mondiale dont il bénéficiait. Et le dernier point qui nous revient régulièrement dans ces témoignages, c'est le souci permanent pour son équipe qu'il n'oubliait jamais de citer dans les différents congrès et qu'il passait voir, je regarde madame Elchaninov, une à deux fois par semaine entre deux interventions internationales et d'ailleurs il continuait à porter des ambitions pour le service de cardiologie du CHU de Rouen et vous m'avez dit madame que lors du dernier repas que vous avez eu avec lui, il évoquait encore ou il faisait part de son souhait de la création d'un institut dédié aux soins, à l'enseignement et à la recherche sur les valves cardiaques et donc nous avons décidé conjointement avec également l'université et la faculté qu'en sa mémoire la future unité mixte public-privé médico-chirurgical que nous allons mettre en place porterait son nom et serait donc désormais l'institut des valves cardiaques à l'incribier. Voilà, je vais conclure et je m'en excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu l'affaire mais par la même citation qu'en interne au CHU, je ne l'ai pas trouvé mieux et elle me semble tellement adaptée à l'incribier. Elle est de Montesquieu qui disait pour faire de grandes choses il ne suffit pas d'être un grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Je vous remercie. Je vous propose mesdames, messieurs d'accueillir le professeur Pierre Michel, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Rond. s'il est parmi nous. Je ne l'ai pas vu. Donc, parole va être donnée à Laurent Ion, président de l'université de Rouen-Normandie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne ferai pas l'énumération comme mes deux prédécesseurs ne l'ont pas fait également, mais Madame Cribier, votre famille, mesdames, messieurs. Je voudrais commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces hommages. Plusieurs ont été donnés. Donc, c'est un grand merci que je tiens à formuler ici. Et au nom de l'ensemble de la communauté universitaire que je représente, je tiens à saluer l'engagement, l'investissement, la vision, la passion dont a fait preuve Alain Cribier tout au long de sa carrière. Vous le savez, l'université, c'est principalement deux missions, la formation, la recherche. Et Alain a su être un acteur majeur de ces deux missions dans le domaine cardiovasculaire. Alors, cela a commencé dans les années 90 avec la création de l'équipe Vacomed, vaisseau, cœur, médicaments. Cela s'est poursuivi en 99 par la labellisation par l'Inserm et ça a été renouvelé à plusieurs occasions. Et ce laboratoire, maintenant, porte le nom d'unité mixte de recherche Envie. le V signifiant valvulopathie. Cette thématique impulsée par Alain, portée par les efforts des chercheurs hospitaliers, des chercheurs universitaires et bien entendu les efforts de Hélène Elchaninoff et Vincent Richard et bien d'autres, vous m'excuserez de ne pas tous les citer, et bien cela s'est traduit par une reconnaissance, reconnaissance nationale, reconnaissance internationale avec la labellisation de deux fédérations hospitalo-universitaires et FHU, la FHU remode VHF et la FHU carnaval et aussi par un remarquable, un fantastique projet de recherche hospitalo-universitaire le RHU Stop AS, vous m'excuserez pour ces acronymes pour lesquels nous sommes assez friands, mais ce projet de recherche hospitalo-universitaire dans le domaine du rétrécissement aortique qui a réuni pas moins de 17 partenaires publics, privés et industriels. Alors, en tant que représentant de la communauté universitaire, en tant que président d'université, moi, j'aimais le vœu que les étudiantes, les étudiants rouennais et au-delà, eh bien, qu'ils soient dans le domaine de la santé, de la cardiologie ou dans d'autres domaines, connaissent l'histoire d'Alain Cribier, l'histoire du Tavi, s'en inspirent, vous l'avez dit, monsieur le maire, s'en inspirent, que cela les motive, que cela leur donne cette envie d'entreprendre, cette envie d'innover, cette envie aussi de persévérer, il faut de la persévérance, et puis, potentiellement, d'échouer, mais surtout, de vivre une aventure humaine enrichissante. et nous le savons, Alain était un homme chaleureux, un homme généreux, un novateur, et il a su faire partager son aventure, la formidable aventure qu'il a vécue. vous l'avez dit, monsieur Cazel, l'université sera pleinement engagée pour la mise en œuvre, la création de cet institut des valves cardiaques qui portera le nom d'Alain Cribier, un lieu qui sera celui de célébration, de sa mémoire, mais aussi qui sera un lieu pour poursuivre son héritage et poursuivre ce qu'il a su donner à toute la communauté. Je vous remercie. Je vous propose d'accueillir maintenant le professeur Benoît Weber, doyant de la faculté de médecine de Rouen. Madame Cribier, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, c'est en tant que doyen que je prends la parole au nom de tous les collègues hospitalo-universitaires de l'UFR Santé. L'œuvre scientifique du professeur Alain Cribier a marqué sa discipline la cardiologie. C'est une évidence. Il fait partie des rares médecins qui ont eu de par sa curiosité, de par sa rigueur scientifique, son inventivité, son esprit entrepreneurial, la capacité à faire avancer la médecine. Il laisse derrière lui des techniques de cardiologie interventionnelle qui ont amélioré de façon considérable la prise en charge de millions de patients. Cela a déjà été dit. C'est un bilan incroyablement positif qui impose le respect. Sa famille et ses élèves ne peuvent être que fiers d'avoir eu la chance de côtoyer ce grand homme et ce grand médecin. En tant que doyen de l'UFR Santé de Rouen, j'ai eu la chance de croiser sa route, d'interagir avec lui, notamment lors de ses fonctions de directeur médical du Medical Training Center de Rouen, dont il est le père fondateur. En effet, Alain Cribier avait le goût de transmettre et d'enseigner. Il aura ainsi marqué des générations de cardiologues qu'il aura lui-même initiées aux thérapeutiques innovantes qu'il a mises au point. Son activité extraordinairement positive en termes de recherche a déjà été évoquée par le président de l'université. Mais au-delà du bilan scientifique et médical, je voudrais prendre quelques instants pour parler de l'homme, pour parler d'Alain. Ce que je voudrais exprimer en pensant à lui et à nos échanges, c'est sa simplicité et sa chaleur humaine. Son sourire était réconfortant. Il savait mettre en confiance et échanger en vérité. Il ne prenait jamais son interlocuteur de haut et gardait en toutes circonstances cette qualité de contact qui le rendait immédiatement éminemment sympathique. Il savait inviter au dialogue. Je lui avais demandé il y a quelques années d'être le parrain de la promotion des sixièmes années de médecine pour la cérémonie de remise des diplômes en fin de deuxième cycle. Il avait accepté cette tâche avec simplicité et enthousiasme. En quelques mots, il a su captiver l'amphithéâtre plein à craquer des étudiants et de leurs parents. En racontant très simplement son histoire médicale personnelle, il a su leur délivrer un message extrêmement fort de savoir-faire et de savoir-être médecin. Il a été ovationné par l'amphi. Cette promotion pourra dire avec fierté qu'ils sont la promotion Alain Cribier. Avec beaucoup d'émotion, je dois vous dire que j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Alain Cribier. Et au nom de tous les enseignants chercheurs, de tous les hospitalo-universitaires, au nom de l'UFR Santé, je m'associe aux hommages, bien sûr, qui lui sont rendus aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous pensons à lui et que nous serons très vigilants à aider à poursuivre son oeuvre dans les années qui viennent. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous propose d'accueillir, mesdames, messieurs, le docteur Sébastien Delécluse, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de Normandie. Mesdames et messieurs, je me permettrai de saluer la famille et l'épouse du professeur Cribier. Dans les suites des hommages qui viennent d'être rendus, je tiens à saluer au nom de l'Agence régionale de santé Normandie l'ensemble de ses accomplissements et de son action tout au long de sa carrière au CHU de Rouen et M. le maire et Bertrand voulaient la fierté pour le CHU et ses équipes d'avoir eu le professeur Cribier en leur sein. Une carrière d'engagement, une carrière d'excellence scientifique au bénéfice de la santé publique mondiale avec les plusieurs premières mondiales dont tout le monde connaît aujourd'hui l'existence et en particulier du TAVI. Le TAVI qui a sauvé des milliers de vies en Normandie et des millions dans le monde avec des interventions chirurgicales moins invasives pour les patients et réunissant des conditions de qualité et sécurité des soins optimisées. Résultat, et je crois que c'est Bertrand qui l'a évoqué, j'allais dire d'un fort engagement puisqu'on a une marge de progression et de progrès je dirais en France sur nos professionnels de santé qui ont cette capacité d'innovation, de transformation des pratiques pour les accompagner du mieux que l'on peut. C'est également une carrière d'engagement collective et ça a été dit juste avant moi, collective au service des équipes du CHU avec de nombreux étudiants médicaux, paramédicaux, internes accueillis et formés des équipes d'autres établissements français et internationaux qui sont venus découvrir cette technique et être formés par le professeur Cribier et ses équipes. Je n'évoque pas ici les publications scientifiques riches et nombreuses du professeur Cribier qui a eu la plénitude d'une carrière d'un professeur des universités praticiens hospitaliers et Benoît Weber vient de l'évoquer j'allais dire avec le plénitude plaisir de transmission envers les générations. Nous avons salué l'engagement collectif des professionnels de santé M. le maire le disait en introduction ces dernières années alors qu'il y a quatre ans presque jour pour jour débutait la période de confinement pour une crise sanitaire mondiale sans précédent. Nous avons aujourd'hui une brillante et singulière carrière à saluer car à lui seul le professeur Cribier de par sa vision de par sa persévérance pour déployer ces nouvelles techniques ces évolutions à transformer en profondeur l'approche en chirurgie cardiaque au service de millions de malades. Ces actions et ses découvertes lui succéderont et perdureront permettant ainsi de sauver à nouveau la vie de millions de personnes dans le futur. Tout le personnel de l'ARS Normandie se joint à l'hommage rendu à cet éminent professeur et à une pensée particulière à l'attention de sa famille et aux professionnels et aux équipes du CHU de Rouen pour ce professionnel qui était visionnaire pour l'établissement pour la pratique et pour l'avenir du système de santé. Je vous remercie. Applaudissements Je vous propose mesdames, messieurs d'accueillir le professeur Hélène El-Chadinov chef du service de cardiologie du CHU d'Orgont. Merci. Monsieur le maire messieurs les représentants des institutions je vous remercie beaucoup de vous être exprimés en hommage à Alain Cribier. Je voudrais tout particulièrement remercier Madame Divernet responsable de la communication à la mairie qui nous a si bien accueillis et aidés à organiser avec le CHU cet événement qui n'est pas facile à organiser. Je voulais aussi saluer bien sûr sa famille ses collègues notre équipe ses patients et ses amis tous ceux qui sont venus nombreux pour rendre hommage à Alain. Donc maintenant nous allons poursuivre par des hommages par des témoignages en alternant des prises de paroles ici et des enregistrements auprès de collègues d'amis de patients à travers le monde. Nous allons faire vivre cet hommage avec mes collègues du service de cardiologie que vous voyez ici Christophe Tron Éric Durand cardiologue interventionnel qui en a toujours été ensemble pour le TAVI et puis Martine Gillard qui est cardiologue à Brest avec laquelle nous avions organisé les 20 ans du TAVI qui était un événement festif en l'honneur des 20 ans avec également Magali Bréeret qui a la technique. Et donc je voulais juste vous préciser avant de démarrer que certaines vidéos auront une qualité sonore peut-être suboptimale mais nous avons souhaité les garder pour vous les faire partager pour leur valeur des témoignages. Donc nous allons démarrer tout de suite par un petit peu les débuts d'Alain Cribier il y aura une version un petit peu chronologique et puis d'autres facettes que nous allons aborder au cours de ces deux heures. Donc Alain Cribier en fait il évoquait régulièrement ses débuts lorsqu'il était externe à Tenon à Paris et il parlait régulièrement de son chef de clinique qui s'appelait Robert Hayat donc Robert Hayat n'a pas pu venir aujourd'hui mais il a écrit un texte et j'ai demandé à René Conning de le lire. Alors René Conning qui va venir est un cardiologue qui fait partie de l'équipe du CHU de Rouen pendant très nombreuses années il a vécu comme il va vous le raconter une grande partie de l'aventure au côté d'Alain Cribier et donc je vais te laisser d'abord lire la lettre et ensuite témoigner. Lettre de Robert Hayat La Seine se situe à Paris et plus exactement à l'hôpital Tenon dans le service de cardiologie du professeur Chiche dont j'étais le chef de clinique assistant. Alain Cribier venait d'arriver pour prendre ses fonctions d'externe il était dans l'attente des résultats d'un concours de l'internat qu'il avait passé dans les mois précédents. La personnalité lumineuse d'Alain Cribier attirait immédiatement la sympathie toujours souriant animé d'une bienveillante empathie constamment tournée vers les autres. Le contact a été spontané. D'emblée nous nous sommes appréciés et notre amitié sincère et affectueuse n'a jamais cessé pendant près de 50 ans. Je garde un souvenir très précis du lieu et du jour où le destin d'Alain allait se jouer. Le lieu d'abord. Nous nous trouvions devant l'entrée de l'unité de soins intensifs du service et c'est ce même jour qu'il m'a appris sa nomination en tant qu'interne des hôpitaux de Rouen. Comme je l'en félicitais chaleureusement j'ai bien senti que contre toute attente Alain paraissait soucieux hésité. Il se demandait quel choix serait le meilleur pour son avenir. Il tenait beaucoup à ses attaches parisiennes qu'il n'avait pas l'intention de quitter pour ce faire et pour ce faire il envisageait de s'installer dans la région pour exercer la cardiologie libérale. Mais auparavant il lui fallait passer et obtenir le certificat d'études spéciales appelé plus simplement CES de cardiologie. Avec sa réussite à l'internat de Rouen ce sont deux voies qui s'ouvraient désormais devant lui. Et c'est très précisément là à ce moment que je lui ai donné clairement mon avis un avis qui s'appuyait sur une double réalité dont j'avais souvent été témoin. La première voie était celle du CES elle était emplie d'embûches et d'incertitudes. Malgré tout son talent rien ne pouvait assurer Alain qu'il réussirait à cet examen dont le programme était illimité mal défini. La deuxième voie était celle de l'internat de Rouen elle permettait à Alain de rester dans les hôpitaux dans un CHU d'y acquérir une solide formation à titre universitaire. Elle s'offrait par ailleurs une possibilité d'y voir sa carrière évoluer favorablement vers les postes les plus élevés. En un mot et pour faire simple je pensais qu'il valait mieux tenir que courir et qu'il fallait choisir sans hésitation la voie hospitalo-universitaire qui s'offrait à Rouen. Ce conseil fut là ma seule et modeste participation au fabuleux destin du professeur Alain Cribier. En effet peu après notre entretien j'appris qu'il avait choisi la voie de l'internat de Rouen la suite allait montrer qu'il avait fait le bon choix un choix qui au prix d'un gigantesque travail mené avec son équipe allait offrir au monde le TAVI cette véritable révolution thérapeutique qui depuis 22 ans a transformé la vie de centaines de milliers de patients qui avaient un attrissement antique serré. Pendant toutes ces années j'ai suivi de loin les différentes étapes de cette exceptionnelle carrière sans jamais cesser de l'admirer et de m'en réjouir Robert Hayat Merci à Robert Hayat qui était vraiment désolé de ne pas pouvoir se déplacer et donc maintenant c'est plutôt à ton tour on va te laisser témoigner en ton nom en fait de cette période évoquer tes liens avec Alain qui est devenu un ami et lui rendre hommage Merci Hélène chère Françoise chère famille Cribier Mesdames et Messieurs Alain nous a appris à communiquer pendant 20 ans je pense que j'ai jamais fait communication aussi difficile ce jour voilà l'aspect que j'avais quand j'ai rencontré pour la première fois Alain et je trouve cette photo extrêmement émouvante parce que ça se passait je pense dans cette salle monsieur le maire je ne suis pas sûr et c'est la remise de la légion d'honneur par le professeur grand nom de la chirurgie cardiaque Alain Carpentier qui remet un ou un des plus grands cardiologues interventionnels français Alain Cribier sa légion d'honneur c'est le passage de la valve aortique qui était chirurgicale à la mise en place d'une valve aortique par voie percutanée sans chirurgie ça a été le défi d'Alain toute sa vie et il a réussi alors quand j'arrive dans le service de cardiologie et dans les années 82-83 je suis tout jeune c'est le service du professeur le tac très exigeant très rigoureux qui adorait la ponctualité mais qui avait deux grandes qualités il adorait la recherche et les innovations technologiques et il venait de nommer Alain Cribier comme professeur agrégé alors si je me souviens bien pendant ce premier mois on n'a pas vu Alain on se demandait où il était on le connaissait de nom il venait d'avoir une hépatite virale et je pense que c'est le seul arrêt de toute sa carrière et il est arrivé un mois plus tard dans le service et là je vous parle du jeune interne que j'étais avec mes collègues le bureau était ouvert il était souriant il avait de l'empathie on avait envie d'aller vers lui comme un copain comme un compagnon il était proche et il nous a transmis très progressivement en vieillissant le goût de la recherche et du cathétérisme et de la passion de la cardiologie interventionnelle et j'aurais voulu revenir en arrière mais c'est trop tard voilà non et il faut bien reconnaître qu'on a passé la plupart de notre temps dans les années 80 dans cette vieille salle de cathé du rez-de-chaussée du vieux Charles-Nicolle puis ensuite au troisième étage du pavillon de Roch et il associait toujours cette diapo du bas qui montrait toute l'équipe qu'il avait inclue qu'il incluait dans ses recherches et on faisait une grande équipe et fin des années 80 et 90 on était une équipe cardiologique admirée en France avec beaucoup de renommée également internationale en fait son heure de gloire je suis désolé je suis un peu ému je me trompe de bouton ça veut plus rien savoir voilà c'est bien son heure de gloire c'est celle-là cette image est peut-être crue mais ça a été son obsession son obstination c'est de traiter cette maladie aortique paradoxalement vous voyez ces valves aortiques qui sortent du coeur et qui vont dans la horte avec l'âge se calcifient s'épaississent et deviennent un rétrécissement et dès qu'un rétrécissement devient symptomatique c'est pas compatible avec la vie et paradoxalement les chirurgiens n'opéraient que des gens de moins de 70 ans donc il fallait faire quelque chose chez ces gens qui vieillissaient et qui avaient ce rétrécissement antique et qui étaient soi-disant inopérables et là il a eu l'audace et c'est sa première mondiale de gonfler un ballonnet dans cette valve d'écraser la valve de la rendre plus souple plus fragile et il a fait ça chez une dame qui était en train d'étouffer et il a très nettement amélioré cette patiente et ça a été un épisode très important puisque très progressivement Rouen a été connu sur le plan national mais il l'était déjà mais a été connu sur le plan international et on a dû accueillir des étrangers de toutes parts du Maghreb d'Inde d'Amérique de Singapour car il était très attaché à la formation et il fallait les recevoir dans les années 85 86 qui n'étaient pas simples on réalisait également des séminaires des congrès des cours des voyages à l'étranger pour faire des démonstrations de valvuloplastie aortique et c'était des mouvements toujours très émouvants et très difficiles il a réalisé car il faut se souvenir qu'on faisait des cours en direct en 86 et organiser ça par Shalnegan n'était pas simple dans les années 90 seront beaucoup plus calmes pas pour lui parce que ça va être sa deuxième mondiale il va inventer le commissure automitral commissure automitral qui est un engin utilisé pour les chirurgiens pour dilater la valve mitrale calcifiée on en parlera beaucoup plus tard et bien lui il a eu l'idée de mettre cet engin pour pouvoir le passer par voie veineuse simplement par cathédérisme sans chirurgie cardiaque la dilatation aortique fonctionnait mais ne fonctionnait pas à long terme donc on faisait de moins en moins de valvuloplastie aortique par contre on a continué à travailler énormément sur les coronaires sur les stents et là je voudrais vraiment le saluer pour son partage il nous mettait quand on vieillissait en avant il nous emmettait à Paris je me souviens de la petite BM on allait dire bonjour à sa mère et on partait aux réunions du groupe de société française de cardiologie et c'était toujours des mouvements des moments très émouvants et on rentrait tard la nuit ce partage il m'a mis en avant dans une étude importante randomisée nationale j'ai dû aller la présenter devant des milliers d'américains il avait beaucoup d'humour il avait loué une liousine pour me décontracter avant la présentation son obsession son obstination c'était ça essayer de traiter la maladie aortique de manière non chirurgicale car encore une fois les chirurgiens opéraient les malades mais n'opéraient pas les malades très âgés alors que c'était une maladie des patients très âgés et mourir étouffé c'est terrible alors en 94 et là pour moi c'était une date très importante car j'étais là bien sûr ces images sont un peu crues c'est des images d'autopsie il a réussi à inventer à mettre en place et à faire fabriquer par la société Johnson & Johnson je crois un stent d'une taille très précise d'un diamètre très précis qu'on pouvait mettre dans la valve aortique et là je me souviens si Hélène s'en souvient encore quand on a mis cette valve quand on a mis ce stent dans cette valve on s'est dit l'affaire est gagnée l'affaire est gagnée il n'y avait plus qu'à mettre une valve mettre tout ça sur un ballon et pouvoir cathétériser les patients sauf que sauf que personne ne l'a écouté c'est là qu'il a été grandiose il a été obsédé par ça il a été obstiné il a eu une persévérance terrible et puis cette valve est arrivée comme vous le savez vers les années 2002 avec la première implantation et alors à chaque fois qu'il revenait de congrès je lui dis alors cette valve on en est où ? ça avance ça avance mais c'était pas ça voilà en 2000 nos chemins se sont séparés je suis parti à Saint-Hilaire développer aussi et continuer la cardiologie interventionnelle ça ne lui a pas posé de problème il m'a fait même une grande fête ce jour de départ il était pour la collaboration il était pour l'amitié il était au-dessus des conflits et je n'oublierai jamais ce maître il a été mon ami il m'a appris la cardiologie interventionnelle il m'a tout appris et on a continué à collaborer quand j'étais à Saint-Hilaire et là cette image il m'a appris à mettre une valve et désormais les jeunes successeurs de Saint-Hilaire viennent au CHU implanter près de 200 valves par an merci 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 beaucoup René pour ce magnifique témoignage ensuite Alain a rencontré un cardiologue interventionnel américain Augusto Pichard qui a la particularité de savoir parler français ce qui est assez rare je pense que vous l'admettez et il était à la tête Augusto Pichard était à la tête du plus grand service de cardiologie interventionnelle au monde et Augusto Pichard a fait la première valvuloplastie aux Etats-Unis alors vous voyez Alain et Augusto donc ils ont un petit peu changé depuis et nous allons écouter le témoignage d'Augusto Pichard très bien autour de 1980 quand on est allé ensemble au congrès High Tech Cardio en Marseille c'était un groupe tout petit au commencement alors on était très ensemble on était très amis et Alain et moi nous sommes devenus amis tout de suite on avait des mêmes idées ils travaillaient très bien après ça en 1983 je suis allé à Rouen à ce moment-là il fallait du ratablateur il faisait le mitral il développait son valvuloplastie métallique et il me racontait toutes ces histoires comment il allait en Inde pour traiter tellement de malades c'était une belle charité et il était très intéressé à développer ce nouveau système après 1986 je suis allé le visiter quand il faisait les valvuloplasties aortiques à ce moment-là j'ai parlé avec Alain de faire un cours en direct à Washington et il était très enthousiasmé déjà il voyageait par tout le monde en faisant des valvuloplasties alors on a fait un cours il y avait à peu près 400 personnes on a fait 7 cas en direct et c'était le premier cours en direct aux Etats-Unis pour la cardiologie et tous les cas sont très bien allés c'était un grand succès et je suis resté en très proche contact avec Alain toutes les années à ITEC à Marseille et toutes les années à PCR et j'allais en France tout le temps je le voyais fréquemment il a fait sa première valve en 2002 et après 2006 il a commencé à faire les séries de randomisation c'est alors que je suis allé le voir et j'ai vu sa deuxième valve dans la série nouvelle approuvée par le système français et j'ai vu une valve je suis revenu à Washington il m'a appelé ce soir il m'a dit à Auguste je vais faire une autre valve demain j'ai pris un avion ce soir j'ai allé à Rouen j'ai arrivé le matin il m'attendait pour faire la valve on a fait la valve je suis revenu aux Etats-Unis le même soir alors c'est un de ces voyages j'avais pas de valise et ces deux cas étaient magnifiques on a fait deux cas le premier jour c'est Martin Léon qui était le procteur et les gars sont très bien allés le premier cas c'était un survivant de Auschwitz il a dit à mon fellow qui était d'Israël il a dit on m'a pas tué à Auschwitz est-ce que tu vas me tuer avec ton ballon et ta valve quand je le voyais là-bas Rouen, Marseille ou Paris il me racontait de tous ces problèmes quand il était sous attaque de tout le monde son hôpital l'institution le gouvernement les collègues les chirurgiens et moi je savais que j'étais une idée très belle et je l'encourageais et il me remerciait tellement tout le temps il me disait Augusto je suis heureux que tu me donnes de l'enthousiasme parce que je suis prêt à tout lâcher alors ça c'était un dialogue très fréquent avec Alain Alain est devenu un très bon ami c'était un bonhomme simple humble mais avec une grande créativité médicale on partageait beaucoup d'intérêt ensemble et quand on était ensemble c'était comme un ami que je voyais tout le temps que ce n'était pas le cas parce que lui en France moi aux Etats-Unis il travaillait très dur tout le temps il était très intéressé aux malades il était très loyal avec ses amis aussi il était un très grand professeur il expliquait ce qu'il faisait très bien parce qu'il était simple il pouvait expliquer très bien alors les gens qui attendaient ces lectures aimaient bien de l'écouter finalement je voulais dire qu'il avait une équipe magnifique son équipe c'était sa famille ils les traitaient tous très bien ils travaillaient tous ensemble ils étaient réellement exemplaires comme il avait une bonne équipe qui lui a permis de faire ça après 2006 quand j'avais vu ces cas à Rouen de Tavi je suis rentré au protocole de partner et j'ai eu le privilège de faire le premier cas de partner aux Etats-Unis pour Pardon One sans doute j'ai appelé Alain quand j'ai commencé le cas j'ai appelé Alain quand j'ai fini ces deux cas et vous savez le reste de l'histoire alors après cette première invention et René Koenig vous a bien expliqué qu'il va y avoir toute une série je laisse la place à Hélène pour vous en parler oui donc effectivement René vous a parlé de la valve et vous a expliqué combien de temps ça lui prenait les années qui passaient et qu'il n'arrivait à trouver aucun industriel pour fabriquer au moins un prototype et en fait il a utilisé cette année pour trouver une autre idée il aimait beaucoup l'Inde il y était allé très jeune et il a vu qu'il y avait un besoin médical pour traiter une autre valve la valve mitrale qui coûtait trop cher lorsqu'on devait utiliser des ballonnets et il a décidé de développer un instrument que René vous a montré le commissure autôme comme une pince à sucre qui permettait d'agrandir la valve et donc en fait toute cette deuxième innovation elle est partie de l'Inde et vous allez le comprendre à travers trois témoignages de trois médecins indiens qu'on a enregistrés puisqu'ils sont actuellement en Inde et qui ont contribué énormément au développement et qui reconnaissent Alain comme un dieu vivant en Inde donc en fait on va commencer par Prataprat Prataprat vous voyez c'était le premier fellow le premier c'est-à-dire fellow c'est étudiant interne en gros à partir à quitter l'Inde pour venir passer un an à Rouen c'était le premier et ça a été aussi dans son centre qui a été réalisé la première justement utilisation de son fameux commissure autôme et vous voyez ce qu'il est devenu il est devenu président de la société indienne de cardiologie donc comme beaucoup d'autres étudiants qui sont passés à Rouen il y a eu des carrières fulgurantes et donc on va l'écouter vous allez voir attention il est très difficile à comprendre en anglais c'est sous-titré mais même pour les gens qui parlent anglais il est extrêmement difficile à comprendre c'est-à-dire un certain evening j'ai landed en Rouen tout était arrangé je suis allé à la reception j'ai eu l'accommodation tout était arrangé j'ai eu l'accommodation 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 en toutefois j'ai eu l'accommodation Je suis allé à tous les parties et les différentes faculties pour les dinners. Et puis, après, je me suis allé à savoir que Alain a réalisé tout. Il a fait un roaster parce qu'il ne voulait pas me sentir, qu'il ne voulait pas me sentir, vous savez, depressed et tout. Il ne voulait pas me sentir, donc il voulait me sentir, qu'il ne voulait pas me sentir, qu'il me plaît, qu'il me plaît, qu'il me plaît, que je m'invite à quelqu'un. Donc, je suis allé à mon travail parfaitement. Mon travail était fantastique. Je me suis allé avec une grande connaissance, j'avais beaucoup de rêve pour commencer l'intervention de l'India. Quand je suis allé à l'India, il y avait des patients, des patients, des patients, des patients qui ont été arrêtés, mais ils n'ont pas besoin d'une procédure. En un mois, je pouvais faire 4 ou 5 congenital arrêtés, et je pense que 2 des patients qui ont été arrêtés. Je me suis allé à l'indiaire. et le bifoil catheter ne peut être plus 2 ou 3 fois. Je me suis allé à l'indiaire. Il a dit qu'il a été à l'indiaire, et il a dit qu'il a été à l'indiaire, qu'il a été ré-utilisé. Il a été ré-utilisé dans le cas. Il a dit qu'il an ou pas. Il a dit qu'il dit qu'il est. Il voulait montrer que ça fonctionne et que c'était nécessaire pour l'Europe pour l'apprentissage. Et il fallait que j'ai obtenu un micro-stenosiste. Et je pouvais savoir que c'était dans un museum, dans une médicale collègue, 2000 km loin de Hyderabad. Donc j'ai obtenu ça. Et il voulait montrer que c'était dans le micro-stenosiste. C'était le premier cas. Le premier cas a été fait en 1997. Et il y a beaucoup de... C'était une petite micro-stenosiste. Mais on a fait le même patient. Le résultat était fantastique. Le procédé ne pas plus de temps à tout. C'était environ 45 minutes. Et il y a beaucoup de excitement après ça. Et le prochain jour, les newspapers, les news étaient classés. Et il y a tout. 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 Le lyrage. Il y a tout. Il y a beaucoup de cardiologistes de l'India et nous avons eu l'Indo-French Fondation à laquelle nous avons des rencontres. Tous les cardiologistes connaissent Alain Criever de l'India et ils connaissent qu'il est un grand ami de l'India. Donc, après son loss, je pense que c'était un grand loss pour tout le monde. Et je pense qu'il va vivre le bon travail de tous les étudiants et les étudiants. Il va vivre le bon travail de tous les étudiants et les étudiants et les étudiants. Donc, je souhaite qu'il reste en paix et je souhaite avoir été là pour cette rencontre physiquement. Mais, parce que des logistiques et de temps, je n'ai pas pu venir. Et merci beaucoup d'avoir arrêté cette rencontre à Rouen. Alors, Vivek Gupta est un autre médecin qui est venu comme fellow, donc interne à Rouen pendant un an, et qui adorait littéralement Alain, qui le cherchait à tous les congrès, le suivait pendant tous les congrès. Vivek occupe une place importante maintenant à New Delhi, dans l'Apollo Hospital. Et il fait un témoignage qui montre peut-être une autre facette d'Alain Cribier. Prof. Dr. Alain Cribier n'est plus avec nous. C'est très triste. J'ai passé environ deux ans à Rouen en Charnakol, en 1996 à 1998. Je suis Prof. Dr. Vivek Gupta dans l'Apollo Hospital de Delhi. Tout ce que j'ai appris, j'ai appris de lui. Mais, il était, bien sûr, un très bon humain, un innovateur et un excellent operator. Nous tous connaissons ça. Mais, une chose que je veux partager, c'est le comique timing. Il a un grand sens de humour que je n'ai jamais vu d'aucun personne, en fait, en Indien ou en Indien. Les deux points que j'ai voulu partager, deux moments. J'ai toujours travaillé avec le Cat Lab, en fait, j'ai utilisé à scrubber avec lui dans le premier cas. Et, quand il a forgot de wearer ses spectacles, j'ai venu à lui et j'ai pris ses spectacles comme celui-ci, pendant qu'il était déjà scrubbed. Il a dit, « Vivek, merci beaucoup. Je suis presque blind. Il était déjà travaillé. Il était déjà travaillé. Il était en train de faire une cat case. Le deuxième incident, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Il était un peu de temps, c'est sûr que j'ai été présenté. Donc, j'ai introducí mon fils, qui n'était pas son, mais il n'était pas son. Mais c'était mon fils. Il a compris que j'ai fait un peu de temps. Il a compris que j'ai fait un problème. Il a dit, « Vivek, il est ton fils. Il est ton fils. Il est ton fils. Il est ton fils. Il a été ton fils. Il a été ton fils. Il a été très souvent. Il a donc de tous les humains. Il a donc de tout le monde. C'est quelque chose qui est très bien et il a été très bien. Je suis toujours très heureux, que je suis sûr. Je suis très heureux. J'ai dit que je suis heureux de recevoir mon mentor, je suis un godfather, puis mon ami. C'est ce qui est particulier. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Et aujourd'hui, nous avons Gaëtan Dumarché qui est un infirmier qui était présent ce jour-là. C'est bon. Bonjour. Donc, oui, ce jour-là, évidemment, j'étais ici aussi, mais je voudrais surtout parler, comme je suis le seul paramédical à m'exprimer, que pour beaucoup de gens ici, le professeur Crébier, c'était un grand médecin, un inventeur. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mais aussi, l'inventeur du commissure automie, du Tavi. Mais pour nous, paramédicaux, c'était surtout notre collègue Alain. Et on faisait tout pour lui. On aurait été partout. On l'a fait. Il nous demande. Enfin, il n'avait même pas besoin de demander de venir à 2 heures du matin pour une transmission aux États-Unis. On venait sans problème. Je pense que tous ceux qui seraient là, tous mes collègues pourraient en témoigner. On avait vraiment très envie de le suivre. Parce qu'on a toujours dit qu'il aimait ses équipes. Mais je peux vous assurer que c'était réciproque. Et à titre personnel, travailler avec lui, ça n'a jamais été facile. Mais c'était passionnant et très, très enrichissant. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant. Donc, pour mettre en implication son invention, en fait, il faut faire des rencontres. Et Alain Crébier a rencontré deux ingénieurs talentueux. On l'appelle les Stan. Alors, il faut que je regarde mon papier parce que je m'oublie toujours. C'est Stan Rabinovitch et Stan Roux. Et A4, avec Alain et Martineon dont je vous parlais juste après, ils ont créé la start-up qui s'appelait Percutaneous Valve Technology, PVT, afin de construire le prototype. Donc, on va leur laisser la parole. Je m'appelle Alain, 30 ans, quand j'ai rencontré une idée de Percutaneous Heart Valve. C'est ce qu'il y a 25 ans depuis que nous avons créé PVT, le company qui a développé le premier trans-catheter heart valve pour la treatise à l'extrénose. C'était Alain's rêve. C'est ce qu'il y a 3 ans après, on April 16, 2002, quand le premier cas a été fait par Alain et ses collègues, Alain Elcheninov et Christophe Tron. Au cours de la prochaine 20 plus ans, Alain's dedication à la further développement de TAVI procedures, proctoring et teaching, became le travail de son travail. Nous avons perdu un grand humain, physician, pianiste, et éducateur. éducatif, éducatif, éducatif. éducatif, éducatif, pour moi, personnelly, il n'était pas juste un grand business partner et collaborateur. Il était un grand ami, qui j'allais toujours cherish. Hi, my name is Stan Rowe. I was the CEO of Percutaneous Valve Technologies. I remember those days so well. I always said to Helene, this is either crazy or genius, I just don't know which it is. We founded PVT in 1999 with Alain's patents. Marty Leon, Alain, Stan Rubinovich, and I committed to developing this crazy idea which no one, really no one thought would ever work. It took considerable iterations, many, many failures, and testing to arrive at something that looked even slightly promising. And then, well, there was the animal experiments. Alain and Helene traveled to the south of Paris numerous times to repeat our unsuccessful animal experiments for months and months. We struggled to successfully implant these prototype transcatheter valves into sheep hearts. With Alain's persistence and creativity, we finally found a path to success. Then came one of the scariest days of our lives. It was April 2002. Alain called and said, I need the valve. It was several months before we were planning on doing our first inhuman experiments. I said, what do you mean Alain? He said, I have a patient and I want to save his life. I've tried balloon aortic valvuloplasty, but it didn't work. And this patient is in cardiogenic shock. Three surgical teams have turned him down. He has severe aortic stenosis, an ejection fraction of eight percent, bad lungs from having been a coal miner, and a failed aorto-bifemoral graft. Oh, yes. And by the way, he has a thrombus in his left ventricle. It sounded preposterous. It sounded preposterous. This is going to be our first patient. We will try to save this patient's life and he will die. And then the French regulatory authorities will say that we killed him. Needless to say, the amazing capability of the Rouen team, led by Alain, successfully treated this very high risk dying patient in a dramatic and a precarious procedure. It was the beginning of our great adventure. We will always think back on those impossible and improbable days of doubt and failure with warm affection. These tribulations brought us all closer and highlighted the persistence and enthusiasm and the sheer genius that Alain brought to our efforts. Alain was a polymath who chose cardiology over being a concert pianist, who chose innovation over a more predictable clinical practice, who chose to travel the world to serve the less privileged patients with his inventions. He can never be replaced or duplicated. He was a singularity and he will be dearly missed. And so now we will hear the fourth person, Martin Neon, who is the cardiologist interventionist the most contenu in the United States, who also grew in Alain, who was one of the four who made the society PVT. And then he has done the randomized studies partner, which he will talk about, which have been essential for the scientific success of Tavi. In the early days I was impressed that Alain was obsessed with trying to improve on his original invention of balloon aortic valvuloplasty. Once we'd learned that we could use stents, he became very interested in seeing how we could actually do a transcatheter valve implant on a beating heart in an awake patient. And this became his crazy idea, his incredible dream, and he motivated everyone around him who felt that this was beyond comprehension. So I believe that it was a combination of Alain's passion and perseverance that got us to a successful first case on April 16, 2002. I spoke to Alain literally minutes after the first case in Rewal. He was elated. He was anxious. He was emotional. This had been an extraordinary experience. And he asked me, what should we do next? What will the future hold? It was clear that none of us could have imagined that we would be able to take that first case, and with a great deal of additional work and many contributors from many people, transform this one case into what has become an everyday procedure with now millions of people that have been treated. So none of us could have predicted, including Alain, that we could achieve such success from that initial early experience. Alain and I knew that we had different roles in this project. He was the test pilot. He was the courageous, very gifted operator who could test new equipment, who could design the procedure, who helped to design the actual implants. My role was more to collect the evidence, because I felt that unless we had good evidence, that it would undermine this extraordinary procedure. So as we began to develop randomized trials, and we presented the data, no one was more proud than Alain, of seeing the first partner one trial, showing that we only needed to treat five patients to save a life in the first year. And then in 2019, when we demonstrated in the lowest risk patients, that at a year, the results were superior to conventional surgery, he was overwhelmed with emotion, thinking that this crazy idea has now found a home, and has now become the standard treatment for patients with aortic stenosis. I saw Alain several times recently, and as you all know, Alain was a charismatic person. He was a humanitarian. He was a mentor. He was a gifted operator, and he was an extraordinary friend. But the more times I saw him, after his great accomplishments, the more humble he became. He was not self-referenced. He always pointed to the idea that we needed a team. Everyone was involved, and it was the collective effort of so many colleagues that resulted in this very exciting outcome. So I was always impressed that Alain was the kind of person that enjoyed most being part of a group, leading a group, and developing a concept with the help of many people. And that is one of his special qualities that I will miss most. Thank you very much. 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 Alain parlait souvent d'une autre personne qui était vraiment cruciale dans cette aventure. Il s'agissait d'Assaf Bach, que vous voyez là-haut, à droite, qui était un ingénieur, et qui est venu à Rouen, convoqué par PVT, et qui a compris ce qu'il fallait faire, et qui en fait a imaginé les premiers prototypes qui ont permis le début de cette aventure du TAVI. Il y a également dans cette aventure d'autres personnes qui ont un rôle extrêmement important, ce sont les chirurgiens cardiaques. Et vous voyez ici, à la droite d'Alain, Jean-Paul Bessou, qui était l'ancien chef de service de cardiologie, qui a d'emblée participé aux discussions avec Alain au sujet de cette fameuse valve percutanée, qui lui a même fabriqué, avant même qu'il y ait le premier prototype, une valve en fait, faite maison, avec des morceaux de voile qu'il a faites, mais qui ont permis de voir qu'on pouvait en fait obtenir quelque chose de petit pour être inséré par l'artère fémorale. Donc il a joué un très grand rôle. Et avec lui, dans son équipe, il y avait un autre chirurgien, Pierre-Yves Liesler, qui est ici aujourd'hui avec nous et qui va également témoigner du rôle des chirurgiens dans le début de l'aventure, alors qu'ils ont été extrêmement critiqués par, finalement, toute la communauté chirurgicale française et internationale. Bonjour à tous. Juste un petit témoignage pour vous dire à quel point, voilà, des fois on rencontre dans sa vie des gens absolument exceptionnels. Alain Crébier, bien évidemment, en a fait partie. Et ça a été une immense rencontre. Je l'ai déjà raconté la dernière fois, quand il est venu me voir à la fin d'une consultation, pour venir me chercher parce que, voilà, on se réjouit tous. Actuellement, d'où en est ta vie ? Il faut savoir qu'à l'époque, c'était plus que difficile, dans une ambiance assez exécrable, on va dire, car peu de gens croyaient en ce projet. Il y avait des attaques aussi bien sur le plan éthique que sur le plan chirurgical, puisque beaucoup de nos collègues n'y croyaient pas du tout et nous le faisaient savoir. Et comme j'avais dit à Alain, lorsqu'on s'était vu lors de notre première discussion, ça ne marchera peut-être pas, mais qu'est-ce qu'on va apprendre comme chose ? Et si j'ai quelque chose à retenir avec Alain, c'est ça, et c'est peut-être au-delà de l'hommage qu'on peut lui rendre aujourd'hui, au-delà du nom qui restera d'Alain Crébier, ce que je voudrais aujourd'hui, et surtout pour la jeune génération qui est là, les internes, c'est qu'en fait, ce soit l'esprit d'Alain Crébier qui persiste, c'est-à-dire sa façon de travailler, la façon dont il avait considéré ses équipes, la façon dont on pouvait élaborer un travail d'équipe. C'est une époque qui, malheureusement, est en voie de disparition, où on pouvait travailler entre cardiologue et chirurgien cardiaque avec un souci premier du patient. Et je crois que c'est ce qui n'a jamais disparu dans l'esprit d'Alain. Et ça, je crois que c'était un élément essentiel de son travail et de son but. et ce fut vraiment une joie immense de pouvoir faire un bout de chemin avec lui. Alain avait aussi une capacité énorme, et ça, je crois que quand on est jeune, c'est toujours très impressionnant, c'est de pouvoir passer à travers les échecs et surtout d'apprendre de ces échecs. Ça n'a pas toujours été rose, comme vous l'imaginiez. Et chaque fois qu'on a dû faire face à un échec, je me souviendrai toujours du premier patient qu'on a dû réopérer en catastrophe un samedi matin. Il est venu au bloc, puis on a compris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses sur les fuites paravalvulaires. Ce jour-là est née l'idée d'une jupe qui mettra quelques années à aboutir sur le plan technique. Mais voilà, à chaque fois, on a pu faire ce pas en avant simplement puisqu'il avait cette immense humilité dont on a parlé pour pouvoir comprendre l'échec et jamais reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Et je crois que ça aussi, c'était une leçon essentielle dans la vie d'Alain et dans son comportement vis-à-vis de toute son équipe. Pour terminer, je vous raconterai une petite anecdote. Voilà, je ne sais pas si beaucoup de gens sont à courant. Je ne pense pas. Un jour, Alain m'a appelé un samedi matin, là encore, pour savoir si j'avais cinq minutes. Il m'a demandé de venir dans son bureau. Il m'a fait d'abord promettre que ce qu'il allait me dire, je ne le révélerai pas, qu'il fallait le tenir secret. On venait de lui demander de remplir un dossier pour obtenir le prix Lasker. Vous savez que le prix Lasker, c'est en fait un peu l'antichambre du Nobel qui, de toute façon, il ne pouvait pas avoir car ça n'avait jamais été décerné à un dispositif biomédical. Il était à la fois, je pense, très, très heureux de pouvoir m'en parler. Puis il avait envie qu'on discute de ce dossier là. Et puis voilà, on a continué à discuter le dossier. On a regardé et puis on s'est souvenu un peu de qui l'avait eu. Et les deux derniers qu'il avait eu, c'était justement, René en a parlé tout à l'heure, Alain Carpentier et Albert Starr, qui l'avaient eu tous les deux la même année en 2007 pour l'invention de la valve aortique à billes et de la bioprothèse. Deux inventions absolument majeures en chirurgie cardiaque. La seule chose, c'est qu'ils avaient eu le prix Lasker en 2007 pour une invention qui datait de 68. Alors, on avait fait le calcul. Ça nous emmenait en 2043 au minimum. Et on avait bien rigolé à ce moment-là. Malheureusement, voilà, Alain a décidé de continuer son chemin sans nous. Et je crois qu'on est beaucoup à le regretter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alain n'a pas inventé que des dispositifs médicaux. Alain a aussi inventé les femmes en cardiologie interventionnelle. Cette discipline était réservée aux hommes. Et je profite de cette transition pour demander à Jeanne Guéroux de monter sur scène pour nous faire part de son témoignage en tant que médecin, patiente et féministe. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais vous accompagner. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. Il y a très longtemps que je n'ai pas parlé en public. Je vais essayer. Je ne reviens absolument pas sur le parcours et l'intellectuel brillant et génial. Je veux parler de l'homme. L'homme, initialement, j'ai connu Monsieur Cribier en qualité de malade. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai apprécié le médecin brillant, puis le chercheur capable de révolutionner la cardiologie. J'ai le souvenir, pendant mes études, avoir envisagé une spécialisation en cardiologie. Mais j'ai reculé parce que la grande majorité des malades n'avait aucun avenir. Et ça, je ne pouvais l'accepter. C'est arrivé ensuite la révolution de la rééducation cardiaque et l'activité physique, ce qui a permis à ces malades de survivre. Puis, pendant ce temps, les médecins hommes étaient les seuls, au cours de mes études et de mon activité, à arriver à faire les actes que les médecins femmes, ensuite, ont été amenés à faire. C'est-à-dire qu'on ne permettait pas aux femmes d'avoir une intervention intracardiaque, encore moins de faire un geste et, manifestement, non plus de faire les cathétérismes. L'arrivée de Monsieur Cribier a été quelque chose de nouveau. Il a permis à nos consoeurs de travailler et de mettre en évidence une activité qui était aussi libre aux hommes comme aux femmes, professionnellement, en tout cas. Monsieur Cribier est donc le seul, à mes yeux, à autoriser l'accès de cette activité. Et à nos consoeurs, cette nouveauté, il a permis à Madame El-Chelinov de réaliser ses actes. Ça a été, à ma connaissance, la première. Son esprit inventif, brillant, a mis au monde, disait, génial du TAVI, faisant participer les cardiologues du service à l'exportation dans le monde entier de cette innovation. Il a fait participer Madame El-Chelinov à son travail de recherche, l'associant à ses travaux, ce n'est pas rien, même si, aujourd'hui, ça paraît évident. Cet homme, mondialement connu, n'est pas assez souvent sidé comme un de nos premiers féministes. Et ça, je voulais le signaler. Merci à lui pour toutes les petites filles qui peuvent maintenant espérer devenir interventionnelles, éventuellement, et surtout entrer dans la cour des grands, si elles en ont la capacité. Merci à lui aussi pour nous avoir appris à parler aux malades, ceux qu'on ne savait pas faire, qui devaient se faire opérer, et aux familles qui sont effrayées à l'idée d'entrer dans une pareille chirurgie. Merci, monsieur, de votre simplifité, de votre empathie. Nous commencions à mesurer le manque, le vide sidéral de votre absence. Une fin de vie très lourde, vous avez été épargnée. Je suis heureuse pour vous, mais nous ne sommes jamais contents, et nous regrettons déjà votre manque et déjà présent. Je vous remercie de m'avoir écoutée, je suis désolée de ne pas avoir permis de parler mieux. Applaudissements Effectivement, Alain avait un rapport très particulier avec les patients, il savait lui expliquer les choses de façon très simple. Les gens avaient tout de suite confiance en lui, comme nous, nous avions confiance en lui. Et donc, je profite de cette transition pour évoquer avec vous la particularité, le rôle d'Alain avec ses patients. Et il m'a été demandé de relire une lettre de Nathalie Laine, qui est la fille de madame Anini Sonigo, qui est une des toutes premières patientes qui ont été traitées au CHU de Rouen et transférées de Paris. Voici sa lettre. La perte d'un être cher aussi brillant est une épreuve douloureuse pour tous, mais il est réconfortant de se souvenir de magnifiques moments partagés. Dès lors qu'il s'était engagé à traiter les patients avancés en âge, inaptes ou trop faibles, à recevoir une intervention chirurgicale à risque dite lourde, un objectif auquel il tenait particulièrement. Alain était un homme extraordinairement passionné et rayonnant qui n'a eu de cesse de bousculer les codes conventionnels. Au détriment d'une vie très active qu'il menait tambour battant pour imposer, soutenir, assister, présenter, diffuser et former la jeune génération de cardiologues. Il a voué plus de 40 ans de sa vie à mettre en avant des procédures innovantes pour réparer la circulation et les cœurs, non pas sans difficulté mais avec une volonté pugnace de nombreuses années de recherche, d'essais et de critiques. D'un rêve, il en a fait une réalité et ouvert la voie de l'espoir à cette catégorie de patients laissés pour compte. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires pour avoir été parmi les premiers, premières témoins de cette merveilleuse et prodigieuse aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant la procédure, j'étais très fatiguée, très essoufflée et je ne pouvais pas marcher. Avant la valve. Et ça change tout de suite la vie. Depuis cette opération, je suis très bien, je vis normale, je fais la cuisine, j'écris, je vois la télévision et je voyage. J'ai déjà fait un voyage au Maroc. Après la valve, c'est fabuleux et je conseille à toutes les personnes qui sont mal comme moi de placer cette valve sans marque, sans opération, sans rien. Si cette valve n'existait pas, il y a longtemps que je serais morte. J'embrasse tout le monde. Bisous à tout le monde. Donc Madame Tionet, vous venez d'avoir un tas de vie. Qu'est-ce que vous venez de me poser comme question ? Si je pouvais faire des saltos. Des saltos où ça ? Et c'était vraiment une patiente du docteur Damien Brunet. Alors nous avons le plaisir d'avoir la fille de la patiente qui a témoigné, qui a dit que sans cette valve, elle ne serait pas en vie aujourd'hui. Il s'agit de Jacqueline Bensamoun, sa fille, qui est venue d'ailleurs avec son frère. Et nous avons toujours gardé avec cette famille des liens très étroits. Et Jacqueline a accepté de témoigner au nom des patients en général et puis des familles des patients qui ont cette valve. Je suis donc la fille de la patiente que vous venez de voir et qui a témoigné quelques semaines après l'opération faite par Alain. Ma famille et moi, nous connaissons Alain depuis plus de 20 ans et nous avons vécu avec lui une histoire particulière et très forte. Ma mère a été l'une des premières patientes à bénéficier de sa méthode révolutionnaire. Avant de le connaître, elle était soignée à l'hôpital Cochin à Paris par le professeur Weber pour une angine de poitrine. Et puis son état s'est dégradé et le professeur Weber nous a annoncé à nous ces cinq enfants qu'il n'y avait plus rien à faire et que l'opération à cœur ouvert n'était pas du tout envisageable. Et puis, il a rajouté « Il ne vous reste qu'une solution. » Rouen. À Rouen, un médecin, le professeur Cribier, a mis au point une méthode susceptible de sauver votre mère. Mais je vous avertis, il y a très peu de recul. Le professeur Cribier a surtout expérimenté sur des moutons. C'est ainsi qu'a commencé notre histoire avec Alain et nous nous sommes retrouvés à l'hôpital de Nicole un soir plus vieux et triste d'octobre 2003. Le premier contact avec Alain a été plus qu'une bouffée d'oxygène. Un premier soulagement. Ma mère, qui pourtant était très courageuse, vous l'avez vu tout à l'heure, avait en image cette histoire de mouton et nous, nous étions très angoissés, suspendus à ce qu'allait nous dire un médecin qu'on ne connaissait pas encore. Et puis Alain est venu à notre rencontre. Je m'en souviens comme si c'était hier, simple et chaleureux, comme il a toujours été par la suite. Il a su tout de suite trouver le ton juste, les mots justes, ce qui apaise et qui rassure et ce qui laisse entrevoir un espoir. On s'est très vite sentis en confiance et on s'est même permis d'espérer. La suite, c'est Alain, à peine sorti du bloc, venant nous annoncer dans le hall de l'hôpital, radieux et fiers, les bras levés vers le ciel, nous avons gagné, nous avons réussi. Oui, ce fut une extraordinaire victoire, une première, le professeur Cribier expérimentait pour la première fois et avec succès le passage de la valve par l'artère fémorale. Comment oublier ces moments ? Cette aventure, nous l'avons vécue avec toi, Alain, et avec toute ton équipe. Avec Hélène, bien sûr, et Christophe, Carla, Déborah, Annick, Laurent, Vassilie, Sydney, Raphaël et d'autres, tous animés par le même esprit de bienveillance et d'humanité. Nous avons partagé des moments d'angoisse, de doute, mais aussi d'espoir, de joie et d'amitié. Tu nous as fait l'immense plaisir, Alain, de venir avec une partie de ton équipe à Casablanca pour fêter ta victoire, notre victoire, et partager avec nous des moments de fête familiale. Nous te devons tellement, nous te devons le bonheur d'avoir pu accompagner notre mère pendant quelques belles années. Des histoires comme la nôtre, tu en as écrites d'innombrables, toujours animés par le même esprit, poussés les limites du possible pour prolonger la vie des autres. Tu as parcouru inlassablement le monde pour que ta géniale découverte profite au plus grand nombre, mais aussi pour partager, pour transmettre, pour passer le relais. On a déjà tout dit sur toi, Alain, ton talent, ton audace, ta détermination, ta rage de vaincre, ton sens artistique, ton sens de l'humour, ta joie de vivre, ton souci de transmettre et bien sûr, ton humanité, ta grande humanité, dimension essentielle, de ta personnalité. Tu n'avais pas à te forcer. Tu aimais naturellement, sincèrement les gens, tous les gens. Ta gentillesse, ta bienveillance, ta générosité, ta simplicité, ton attention si particulière aux autres, toutes ces valeurs humanistes que tu incarnais si bien ont embelli et donné du sens à tout ce que tu faisais. médecin talentueux, bien sûr, mais tu es plus que ça, un être d'exception, un homme de cœur, un homme de bien. chère Alain, c'est avec beaucoup d'émotion, pardonnez-moi, que je te dis, au nom de ma famille, au nom de toutes celles et tous ceux à qui tu as donné un second souffle, une seconde chance, toute notre gratitude, notre admiration, notre estime et notre affection. tu vas tellement nous manquer. Merci pour ce témoignage vraiment particulièrement émouvant sur Alain. Donc Alain a toujours eu le soutien et le reconnaissait toujours de sa famille, de son équipe, de ses amis et ce soutien était capital pour lui pour avancer comme il le répétait tout le temps. Et nous allons écouter quelques témoignages de certains de ses amis. Donc on va débuter par Raphaël Amor qui est ici. Raphaël et Alain se sont connus en fait en travaillant et sont très vite devenus amis puisqu'ils ont voyagé beaucoup à travers la France et le monde et surtout les moments partagés avec eux étaient toujours des moments extrêmement festifs, toujours joyeux avec des tas d'anecdotes et il était vraiment important pour nous que tu puisses témoigner de cet aspect. Merci de me donner la parole surtout après tant de prestigieuses personnes. Il y a une photo d'Alain parce qu'il est bien plus beau que moi. D'accord. Donc je suis Raphaël j'ai travaillé pour faire vite pour les sociétés et les compagnies qui développaient les idées d'Alain et au-delà du développement je voyageais avec lui pour aller traiter les poissons. C'est moi qui préparais le commissure auto qui l'ouvrait à la taille demandée c'est moi qui préparais la valve y compris celle de ta maman Jacqueline et il osait même me dire est-ce que je suis bien placé Raphaël à moi il me demandait et je lui dis non descends un millimètre parce que ça grimpe quand tu gonfles donc il me donnait une importance que je n'aurais pas méritée. Alors moi qui aime les mots hommage ça rime avec dommage et même témoignage et voilà le mien. Alors monsieur le professeur Alain Cribier mon très très cher Alain tout est encore trop frais et je ne me résume pas à parler de toi au passé. La vie est faite de rencontres et j'ai eu la chance dans ma vie de te rencontrer de rencontrer un homme rare qui avait tous les talents. Tu étais un grand médecin ça tout le monde le sait mais tu étais aussi un grand musicien un homme simple et exceptionnel. Tu maîtrisais l'art de la médecine comme tu maîtrisais l'art de la musique et de la parole nous avons tant voyagé ensemble je te regardais et j'apprenais tu me disais à quoi me sert-il de savoir si à mon tour je ne transmets pas ce que je sais et je t'ai vu faire et tu as bien raison parce que dans transmission il y a tout il y a l'échange il y a le partage il y a le don et il y a l'amour et une vie sans transmission ne mérite pas combien de voyages à enseigner aux autres une nouvelle technique une nouvelle option thérapeutique une nouvelle manière d'envisager de soigner de soulager de guérir des patients par milliers tu cherchais et tu savais trouver l'humanité chez les autres à moi tu m'as appris à être meilleur et à faire du bien à ceux que j'aime la défaite tu n'aimais pas ça l'échec jamais rien n'a été facile pour toi tu étais un grand combattant tu t'es toujours battu contre vent et marée contre les industriels qui ne croyaient pas à tes projets contre tes pères aussi tes collègues tu voulais leur démontrer que tu n'avais pas tort et le temps t'a donné raison je ne t'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un même si à mes yeux certains le méritaient jamais je t'ai vu vexer quelqu'un qui n'était pas compétent et dont t'avais décelé l'incompétence vous saviez quand on va en Asie les asiatiques s'il y en a ici ils sont vexés quand on ne mange pas ce qu'ils proposent et en Chine des fois ce qu'il y a sur la table c'est pas comme le chinois ici il y a des trucs qui ressemblent à du serpent de la tortue et tout alors moi je prétextais une tourista ou une gastro mais lui non il mettait ça dans la bouche et dès que les regards étaient tournés il mettait ça dans sa poche qui était bien huileuse après combien de fois il a fait ça alors parler de toi Alain je pourrais le faire pendant des heures et des heures tant il y a de choses à dire chez moi on dit que quelqu'un comme toi de grande valeur ça s'appelle un mensch un homme j'ai envie de demander à ta famille qui est là à Françoise à Françoise à Thierry de rester en contact avec vous je voudrais passer aussi du temps et même des soirées à vous raconter des tas de choses que vous savez pas et enfin le rire parce que on a beaucoup 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 rire ensemble et j'espère que je t'ai fait beaucoup rire aussi et c'est ça que je veux retenir ton sourire le plus beau sourire du monde déjà de ton vivant je pensais à toi tous les jours mais je pouvais t'appeler et là je veux te dire que chaque jour qui me reste je penserai encore à toi merci merci Raphaël un autre ami cher Paul Luporsi donc Alain et Paul Luporsi se sont connus en Corse dans des moments difficiles pour Alain et pour sa famille mais depuis ils ne se sont plus jamais quittés et donc il nous a enregistré un témoignage direct de Corse Alain Cribier j'en ai entendu parler pour la première fois je pense pendant mon enfance dans ma famille mon père est cardiologue mon frère est cardiologue on a beaucoup de gens qui travaillent dans la médecine et comment dire comme vous pouvez vous imaginer j'apprends à lire dans les Tintin et Milou les Astérix et aussi les bouquins de cardiologie de mon papa et il y a déjà un petit bonhomme qui est pris en photo avec un ballon on se demande mais qu'est-ce que c'est je pense que Alain Cribier c'est un nom qui ne m'est pas étranger depuis aussi loin que je me rappelle en 2002 je suis en deuxième année de médecine et je suis devant ma télé quand au JT les Pujadas montrent une équipe la première au monde est capable de poser une valve sans ouvrir la poitrine de quelqu'un une valve cardiaque a été implantée sans intervention chirurgicale ce soir-là j'étais encore époustouflé par une fois encore ce monsieur Cribier qui avait fait une première mondiale et je pense que c'est à l'origine de ma vocation je me rappelle en 2008 j'étais jeune interne être parti au congrès de la société européenne de cardiologie à Stockholm et m'être retrouvé à une de ses conférences il était tout petit dans le selfie que j'ai pris mais j'étais fier de l'envoyer dans ma famille et c'est un secret pour personne le temps a passé je l'ai rencontré en 2017 l'occasion d'un souci de santé du mauvais côté du désilet probablement très impressionné par la personnalité qui m'était adressée en urgence il ne fallait pas se louper et puis on s'intéresse il était touchant solaire et on sympathisait on discutait un petit peu une nuit j'étais de garde avec lui et il y avait un coup de vent et c'est toujours à ce moment-là que se déclare le feu qui s'est rapproché on était à 200 mètres de l'hôpital je l'ai amené dans ma chambre de garde à 1h du matin imaginez le jeune praticien avec un cribier à 1h du matin contempler un feu et puis il m'a regardé il m'a dit mais vous avez un protocole pour évacuer l'hôpital au cas où et je lui ai proposé juste mon scooter parce que j'avais rien d'autre ça l'a fait rire il m'a proposé de le tutoyer et ça a scellé notre amitié alors il avait un congrès qu'il appréciait particulièrement c'était High Tech à Marseille de cardiologie interventionnelle il l'appréciait parce que ça tombait plus ou moins au moment de son anniversaire et à chaque fois ça resynchronisait pour l'année et les voyages qui se présentaient à lui et on avait pris cette habitude d'aller au resto ensemble faire son anniversaire c'était juste un moment particulier et il y tenait on l'a encore fait cette année c'est la dernière fois que je l'ai vu j'ai eu le plaisir de venir le voir lors des séminaires ta vie le workshop au MTC mais aussi à la maison j'ai été fier comme tous les pèlerins du monde entier venir visiter l'équipe la salle où vous avez inventé ça le voir dans cette unique plombée jaune et prendre des selfies avec parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un grand fan et c'était des moments que je chéris je venais le plus souvent possible d'ailleurs je pense que je suis un de ceux qui est venu le plus fréquemment à ces workshops toujours avec un plaisir incroyable il me demandait systématiquement mais tu es sûr tu apprends encore mais oui j'apprends encore on apprend toujours à son contact une fois on a fait un ta vie ensemble dans la pièce où vous l'avez inventé avec les mêmes équipes les mêmes et moi t'imagines pas je tremblais je t'es fier et on termine et c'est lui qui me met une table dans le dos en disant tu sais tu peux pas t'imaginer comme je suis fier d'avoir fait ça avec toi en 2020 il a refait un autre pépin de santé beaucoup plus grave préoccupant beaucoup beaucoup plus grave on avait réussi à rire du premier là j'avais beaucoup plus de mal parce que c'était la nuit parce qu'on venait de se quitter voilà peu de temps auparavant mais comme le dit ton épouse la Corse te voulait vivant et ça a été le cas et puis il y a eu les 20 ans de ta vie j'étais fier d'être là et puis j'ai compris que tu étais fier que je sois là aussi tu m'as fait l'honneur et le plaisir de me demander de t'accompagner en Inde en décembre dernier et j'y suis allé avec une casquette que je ne me connaissais pas c'est celle du bodyguard le garde du corps après tout pourquoi pas les missions pas difficiles apporter un petit café un petit verre d'eau avec ma carure qui te faisait bien rigoler tu te mettais derrière moi et on prend de la foule j'organisais les selfies je savais dire stop quand il y avait besoin aux divinités indiennes que tu étais devenu et puis et puis aussi il fallait te protéger des serpents et ça c'est un souvenir un peu particulier écoute c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie avec moi je voudrais dire que j'ai du mal à en parler au passé que j'hésite tous les jours à t'envoyer un message tu vois je te tutoie que l'image que je souhaite garder de toi c'est cette plage en Corse à l'apéro où on se retrouve un jour vous avez entendu tout à l'heure Paul qui parlait de high tech c'était un congrès qui comptait beaucoup pour Alain j'ai d'ailleurs eu la chance d'être invité la première fois grâce à Alain et grâce à une autre personne qui m'est chère également je vais demander à Didier Blanchard de venir parmi nous Alain était l'un des membres fondateurs avec monsieur Valex ici présent et merci Didier d'être venu pour donner ton hommage merci alors effectivement vous savez que high tech avait été créé alors est-ce que j'ai mis le truc oui c'est dans ce sens là ou dans l'autre a été créé en 1990 par Bernard Valex qui a tenu la maison tout seul pendant 2-3 ans et puis assez rapidement il s'est aperçu quand même qu'il fallait étoffer le comité d'organisation et d'emblée il a fait appel ça marche pas très bien votre truc non c'est dans l'autre sens il a fait appel à 2 ou 3 personnes Marie-Claude Maurice que tout le monde connait et puis surtout Alain Cribier alors pourquoi Alain Cribier parce que d'abord c'était un copain la première chose parce que c'était on est dans un monde technique mais aussi on est dans un monde de copains d'amis de copains et il fallait quand même introduire dans ce monde de la cardiologie interventionnelle qui était en pleine mutation ou après n'avoir dilaté que des artères coronaires il fallait quand même qu'il y ait une valence valvulaire parce que Valex avait bien compris Bernard avait bien compris que ça allait bouger aussi dans ce domaine et qu'il fallait vraiment avoir la valence d'Alain Cribier et donc progressivement ah ben j'ai vraiment pas de chance et puis je dirais un certain nombre d'années après après avoir fait gonfler le comité de l'organisation en incluant moi-même et puis mon ami Bernard Chevalier un jour Alain est venu nous voir en disant je vais prendre un peu de recul par rapport à high tech alors on lui a demandé tu nous aimes plus elle me dit non c'est pas ça mais j'ai quand même beaucoup 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 de choses à faire et c'est comme ça qu'on a accueilli Hélène dans notre groupe alors Alain dans les comités d'organisation de high tech c'était toujours celui qui n'était pas content c'est rare de l'entendre dire il était jamais content de ce qu'on disait de ce qu'on parce que ça allait pas assez vite ça allait pas assez loin ça allait pas assez fort il nous reprochait aussi de mettre les conférences sur les valves plutôt en fin de programme parce que c'était pas complètement porteur alors on se faisait engueuler assez régulièrement et puis finalement Hélène est arrivée mais Alain est resté quand même très proche de nous parce que même si derrière il y a eu Martine qui nous a rejoint il y a Thierry Lefebvre il y a les plus jeunes Guillaume Keïla et puis donc nos amis marseillais et bien à tous les high tech peut-être à un ou deux une ou deux exceptions près il était là il était présent il était présent pratiquement du début à la fin il ne ratait jamais finalement à high tech c'était un petit peu comme il disait sa famille mais c'était aussi c'est aussi notre famille et Bernard c'est toi qui as créé la famille et même si on s'en va si on quitte les comités d'organisation on reste toujours très attaché à high tech et ça c'est une photo qui date du dernier high tech où systématiquement on réunit pendant high tech les membres du comité d'organisation présent et passé je dirais et voilà les dernières photos la dernière photo du dernier dîner qu'on avait passé avec Alain avec énormément de plaisir et puis en 2022 en janvier 2022 on avait demandé à Alain de faire une conférence la conférence sur les 20 ans du TAVI à high tech et moment d'émotion encore c'est comme le dîner tout à l'heure grand moment d'émotion Alain arrive sur l'estrade et remercie voilà vidéo je voudrais moi remercier Hélène des efforts incroyables qu'elle a fait notamment tout au long de cette aventure et qui a permis vraiment de de la mettre sur pied et elle a été mon bras droit tout au long de ses 20 ans deuxièmement je voudrais vous dire que c'est une joie tout à fait particulière pour moi d'être ici parmi vous à high tech c'était pas gagné d'avance et je dois dire que j'ai vraiment une affection très particulière pour ce meeting je voudrais rappeler simplement que sous l'égide de Bernard Vélex avec un petit groupe d'amis vraiment c'est la force de l'amitié qui a permis de bâtir ce meeting qui a vraiment fait bouger les lignes de la cardiologie interventionnelle française et je suis vraiment très fier d'y voir participer je remercie encore une fois Bernard Vélex d'avoir eu cette idée de constituer ce groupe et je suis très heureux de voir que la jeune génération est là qui maintient l'idéologie et qui va encore améliorer si possible les choses donc merci à vous merci à toi Bernard d'avoir créé tout ça merci Bernard merci à tous pour vos témoignages d'amitié et je vais demander à Martine de prendre ma suite merci beaucoup donc on va parler maintenant comme vous avez pu le voir les honneurs vont lui être rendus dans le monde entier ils vont lui être rendus en Europe en Asie en Amérique et puis on va commencer par la France après tout c'est bien le cas donc je vais j'ai l'honneur de vous présenter Jean-Pierre Goulet qui est le passe-président de l'Académie nationale de médecine qui est le fleuron de la médecine en France et qui va nous dire nous donner quelques mots merci Martine Madame Cribier chers consœurs confrères et amis mesdames messieurs c'est avec une très vive émotion que nous sommes à nouveau réunis pour exprimer la tristesse que nous ressentons et rendre un vibrant et solennel hommage à notre collègue et très cher ami Alain Cribier l'Académie de médecine qui a perdu l'un de ses membres les plus éminents réitère ses condoléances ses sentiments attristés à son épouse ses enfants et petits-enfants sa famille ses collègues ses équipes du CHU ses amis mais aussi à ses nombreux patients comme on vient de le voir auxquels il était très attaché et auxquels il a consacré toute sa vie ma successeur la présidente de l'Académie et son secrétaire perpétuel retenu à Bruxelles pour une séance commune programmée de longue date avec l'Académie royale de Belgique regrette vivement leur absence en cet instant c'est pour moi un moment de très grande émotion car je connaissais Alain depuis plus de 50 ans en effet après des études médicales à Paris il avait été reçu au concours de l'internat de Rouen comme ça a été rappelé tout à l'heure et sur les conseils avisés de son ami le docteur Robert Hayat il avait fait son choix de prendre un poste dans le service de cardiologie du docteur Paris et du professeur Le Tac ce dernier lui avait donné pour mission de développer l'activité alors naissante de coronarographie alors que j'étais interne en biologie inscrit au CH de pathologie médicale j'ai eu le privilège d'être son stagiaire je vous dis tout le bonheur que fut cette rencontre car Alain nous impressionnait tous par la dextérité avec laquelle il excellait dans la réalisation des coronarographies mais aussi par ses grandes qualités humaines envers les malades il était de surcroît un excellent pédagogue je suis heureux de rappeler qu'il y a près de deux ans ici à Rouen ici à Rouen le 20 mai 2022 nous étions réunis en présence d'une foule très dense venue des quatre coins du monde pour célébrer les 20 ans de la première pause du Tavi l'invention remarquable d'Alain qui a connu et continue de connaître un extraordinaire développement profitant à déjà plus de 3 millions de patients après avoir surmonté bien des obstacles au cours de nombreuses années d'une recherche incroyable qui l'a conduit à son terme projet que beaucoup parmi ses confrères comme ça a été rappelé les industriels du domaine considéraient comme insensés il était à la fois ambitieux et totalement révolutionnaire l'enthousiasme des académiciens vis-à-vis du professeur Alain Cribier et de ses travaux pionniers a été d'emblée totale il s'est manifesté dès sa première communication en séance plénière le 27 mars 2012 à l'occasion du 10e anniversaire de la première implantation mondiale de son Tavi sa conférence s'intitulait implantation par cathétérisme cardiaque de la valve aortique dans le retrécissement aortique dégénératif dans les suites de ce magnifique exposé il fut très brillamment élu membre correspondant de l'académie il nous tenait d'accueil de souligner à nouveau un événement unique dans l'histoire de l'académie intervenu à l'issue d'une nouvelle présentation d'Alain le 11 octobre 2022 intitulé développement de la technique d'implantation percutanée percutanée de valve aortique pour le rétrécissement aortique dégénératif où en sommes-nous et quel avenir pour le Tavi initialement réservé aux malades récusés par la chirurgie cardiaque comme ça a été également rappelé il montrait 20 ans après sa mise en oeuvre la progression spectaculaire de ses indications pour le plus grand bénéfice de 3 millions de patients dans le monde sa communication était aussi un vibrant plaidoyer en faveur de la recherche médicale son éblouissante prestation fut couronnée par une standing ovation du jamais vu de mémoire d'académicien tous connaissaient sa prodigieuse contribution au service de la médecine avec ses 3 premières mondiales en 1985 donc la dilatation valvulaire aortique par sonde à ballonnets en 1992 la commissure automie mitrale par dilatateur métallique et en 2002 l'implantation d'une valve aortique par cathétérisme cardiaque en raison de la qualité exceptionnelle des travaux du professeur Cribier et de leur importance mondiale l'académie de médecine a déposé en sa faveur en janvier 2023 un dossier de candidature auprès du comité Nobel ce prix lui a échappé devancé par la pionnière du vaccin ARN messager il semble qu'il était en bonne position cette année car après sollicitation par le comité Nobel fin 2023 l'académie avait renouvelé sa demande pour 2024 le 23 mai 2023 Roi accueillait pour la première fois la journée scientifique délocalisée de l'académie de médecine il fut l'un des cinq membres de son comité local d'organisation malgré son agenda très chargé il m'avait donné avec enthousiasme son accord pour y participer il fut extrêmement actif sans ménager sa peine il assista à chacune de nos réunions préparatoires et s'impliqua efficacement auprès des autorités locales et régionales au cours de cette séance après une nouvelle et très brillante conférence particulièrement appréciée le titre de membre honoris causa de l'académie lui fut remis précisons que ce titre n'a été décerné par l'académie qu'à sept membres dont quatre d'entre eux sont titulaires du prix Nobel l'académie tout entière et son bureau tiennent à affirmer leur profonde admiration et leur parfaite sympathie pour l'homme discret attachant aussi humble que généreux le très grand médecin l'éminent chercheur et le talentueux pianiste ainsi qu'à souligner la très grande tristesse et la vive émotion de toute la compagnie qui ont suscité sa brutale disparition cher Alain toutes nos félicitations pour ton oeuvre exceptionnelle reconnue par tous bien au-delà de nos frontières les qualités humaines ton sourire ta gentillesse et ton amitié nous manquent déjà cruellement merci applaudissements applaudissements je suis très sensible très éloigné de recevoir ce titre qui me fait rejoindre un petit groupe de médecins dans lequel la plus grande génération qui m'ont été avec des processions de ce titre de nourrisse qu'on a avec l'Union je veux aussi dire que je suis une période de la vie où je commence à prendre l'habitude de recevoir des distinctions à l'esprit et c'est très personnalisé en réalité à chaque fois je pense à tous ceux qui ont travaillé avec moi parce que c'est bien joli mais on peut bien faire ça et donc il y a toute une équipe qui m'entoure concernant avec l'équipe de carrélogie avec l'ensemble des infirmières des technicières qui ont été vraiment derrière moi tout le temps la faculté l'hôpital charlotte qui m'a permis d'amener à bien ses recherches qui voyagent tout le temps malgré les fonctions de chef de service ma famille qui est ici présente et qui m'a soutenu tout au long sans jamais être découragée par mes pérégrinations mondiales et donc je voudrais que vous sachiez que quand je vois quelque chose comme ça qui me touche beaucoup j'associe toutes ces personnes et c'est pour tout un monde c'est pas seulement pour moi merci infiniment en tout cas merci maintenant j'ai le plaisir donc on reste en France pour les honneurs j'ai le plaisir d'inviter le professeur Bernard Young qui est actuellement président de la société française de cardiologie qui est un grand expert dans la maladie des valves cardiaques qui continue et qui est associé à la recherche que mène le professeur Hélène Etchaninov sur la valve ortique si chère à Alain et donc je te laisse la parole Bernard merci Martine c'est évidemment une émotion toute particulière pour moi de prendre la parole non seulement pour représenter la société française de cardiologie mais également à titre personnel comme tu le dis j'ai eu le privilège de côtoyer Alain Cribier depuis une trentaine d'années à une époque où nous étions peu nombreux et nous intéressés aux maladies valvulaires et ça m'a donné l'occasion de le connaître de façon privilégiée en ce qui concerne la société française de cardiologie qu'on a tous suivi depuis cette époque nous avons eu beaucoup de chance et pardonnez-moi je vais me redire ce qui a déjà été dit mais nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons pu apprécier toute la carrière exceptionnelle d'Alain Cribier par ses différentes facettes bien sûr scientifiques puisque notre société est une société scientifique et nous avons pu vivre pratiquement en direct toutes les étapes de cette extraordinaire invention et développement du Tavi qui est unanimement reconnu aujourd'hui ça a été dit tout à l'heure ça n'était pas évident au début il y a eu beaucoup d'interditudes même de scepticisme et au fil du temps nous avons vu le succès de cette invention et il faut rappeler que le Tavi n'a pas seulement été une invention technique exceptionnelle liée à la ténacité au caractère visionnaire d'Alain Cribier mais également une expérience extraordinairement vertueuse sur le plan scientifique parce que dès le début cette technique a été évaluée d'une façon rigoureuse ce qui était la meilleure possibilité d'en assurer le développement il y a parfois un certain enthousiasme dans les innovations à les exploiter de façon incontrôlée c'est souvent une très très mauvaise façon de développer une technique et tout Alain Cribier et toutes les personnes qui l'entouraient ont eu cette clairvoyance très rapidement de mettre en place des études randomisées à haut niveau de preuves qui permettent aujourd'hui d'avoir des recommandations unanimement reconnues également d'implanter d'implémenter des registres dans lesquels la Société française de cardiologie a été particulièrement reconnue par le registre actuel qui collige à une centaine de milliers de cas de Tavis et qui a été exploité sur le plan scientifique d'une façon extrêmement productive donc nous avons eu cette chance de vivre cette aventure scientifique pas au quotidien mais presque en particulier lors de nos congrès annuels nous avons eu aussi la chance tout d'abord de côtoyer régulièrement Alain Cribier et malgré la reconnaissance internationale et les multiples sollicitations dont il a fait l'objet au fil du temps il est toujours resté fidèle à cette Société française de cardiologie il venait à nos réunions à nos congrès annuels il était encore avec nous en janvier dernier et c'était évidemment apprécié pour nous tous il aimait rencontrer les jeunes il aimait transmettre son savoir et nous avons eu la chance de l'entendre plusieurs fois nous raconter je dirais plutôt nous compter cette aventure cette aventure du Tavis ce qui était un rêve au départ ça a été dit peut-être une idée folle par certains je me permets d'employer ces expressions qu'il employait lui-même lorsqu'il nous racontait cette saga sans jamais se départir de cette simplicité de cet humour qu'il caractérisait et ces contes ces histoires qu'il nous racontait étaient toujours à la fois très instructifs pour bien sûr celles et ceux qui le connaissaient mais également extraordinairement perçus par tous les jeunes vis-à-vis desquels il a toujours cherché à transmettre son savoir et son enthousiasme et on en a plus que jamais besoin par les temps qui courent donc on a eu cette chance à la fois de vivre cette aventure scientifique en temps réel de mieux connaître l'homme en particulier pour certains d'entre nous et donc ces qualités d'enthousiasme de de dévouement à sa cause y compris à son équipe à ses patients et de fidélité ça a été dit tout à l'heure fidélité à la France fidélité à Rouen fidélité à son équipe qu'il a si souvent cité et mis en avant et fidélité à ses patients d'abord et avant tout au nom de la société française de cardiologie je renouvelle mes sincères condoléances à son épouse à sa famille à ses proches et je voudrais surtout terminer pour dire que nous n'oublions pas l'extraordinaire privilège que nous avons eu de connaître Alain Cribier de le côtoyer et la société française de cardiologie est extrêmement fière de l'avoir comptée dans ses rangs je vous remercie merci Bernard donc nous allons maintenant faire un grand saut nous allons aller aux Etats-Unis et aux Etats-Unis il y a donc Dipti Chaporia qui est la présidente de l'américain de collège de cardiologie donc c'est le plus grand congrès américain de cardiologie interventionnelle et donc elle a la possibilité en tant que présidente de remettre une médaille exceptionnelle c'est la médaille du président et elle ne le décerne qu'à une personnalité qui est hors norme et donc elle l'a décernée à ce moment là lors du congrès à Alain et on va voir la photo d'Alain je pense voilà et donc quand le médaillé reçoit la médaille il doit avoir une toge qui correspond à la médaille donc voici sa toge et puis nous allons entendre le témoignage de cette américaine c'est la médaille pour une autre fantastique président's pick session on the heart-to-heart stage at ACC22 in Washington, D.C. et je suis oh, c'est such a special moment pour me je vais I'm joined I'm joined this morning by TAVR pioneer Professor Alain Cribier each year the ACC president has the great privilege of recognizing an individual who has made an outstanding contribution to the field of cardiology and or the broader field of medicine with the presidential citation this year I selected Dr. Cribier to receive this honor in recognition of the 20th anniversary of the first clinical TAVR procedure Dr. Cribier is a pioneering interventional cardiologist and past chief of cardiology at the hospital Charles Nicole at the University of Rouen, France and he serves as professor emeritus and co-director of the Rouen Medical Training Center he's widely recognized as having performed the first balloon valvuloplasty in 1985 the first mitral commiserotomy in 1995 and he performed the world's first transcatheter aortic valve implantation in April of 2002 he has published more than 1500 journal articles and received numerous degrees awards and recognition for his lifelong dedication and contributions to interventional cardiology so innovation and collaboration really have been critical themes for me during my presidential year and we cannot achieve that mission to transform cardiovascular care and improve heart health without either one his leadership and contribution and moving TAVR from concept to reality is a prime example of just how innovation and multidisciplinary collaboration and teamwork can go hand in hand to deliver far-reaching and revolutionary changes in how care is delivered so it's my tremendous honor to welcome Dr. Alan Cribier here today it's my pleasure and an honor for me to be with you today thank you very much thank you so much for the invitation the importance of this technology has also been to open the field to many other indications of percutaneous valve implantations for other valve disease I've really pushed the people to work on the structure of heart disease indications and well I am satisfied well that's a good note to end on thank you so much obviously we could go on and on but you truly are a legend and you have transformed this field thank you so much thank you thank you thank you donc nous revenons en Europe et donc nous avons le témoignage parce qu'il malheureusement il n'a pas pu se déplacer de Franz Flanlinger qui est le président actuel de la société européenne de cardiologie qui est un cardiologue interventionnel autrichien et qui va nous parler de son hommage à Alain les souvenirs que j'ai d'Alain Cribier c'est qu'il était un personnage exceptionnel un grand humaniste d'une gentillesse et présence très captivante tout en restant toujours modeste et je pouvais m'en convaincre dernièrement lors d'une réunion de l'ESC l'année dernière où j'étais assez près de lui et je pouvais suivre son intervention et son récit du tabi et de son évolution grâce à son rôle personnel tout en mettant toujours au premier plan ses collaborateurs et son équipe son environnement c'est vraiment grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui traiter d'une façon interventionnelle la plus fréquente maladie valvulaire et c'est sans doute la méthode interventionnelle cardiologique la plus importante du 21e siècle des millions de malades au monde entier avec cette maladie la sténose aortique en ont profité et c'est sans doute ça qu'on lui doit et en plus sa présence personnelle pour notre société merci Alain Crébier pour votre clairvoyance créativité ténacité et persuasion en faisant possible le plus puissant traitement d'une maladie valvulaire aujourd'hui nous ne vous oublierons jamais comme collègues amis et grands modèles adieu Alain donc nous allons rester en Europe on voyage un peu moins et nous allons parler donc les cardiologues européens sont réunis en une association on adore les associations qui s'appelle le HAPCI on adore les acronymes aussi je ne sais pas si vous avez vu ça et donc ces cardiologues interventionnels se réunissent lors d'un congrès qui est devenu depuis quelques années le plus grand congrès actuel de cardiologie interventionnelle ça se passe à Paris et ça s'appelle l'Euro-PCR et au cours de ce congrès on remet des honneurs on remet un diplôme et donc ces diplômes sont décernés et sont votés c'est à dire que l'ensemble des cardiologues interventionnels votent pour choisir la personnalité qu'ils souhaitent honorer et donc vous allez voir ici il a reçu ce que l'on appelle le Grundsisch Award le Award de Grundsisch et vous voyez l'esprit taquin d'Alain donc la personne qui lui remet c'est le professeur Patrick Serreus et Alain pour parler à l'audience lui prend son micro-tête et se met à parler et je ne suis pas si sûre que le propriétaire du micro soit si content que ça mais enfin en tout cas Alain a pu s'exprimer vis-à-vis de l'audience ce qui n'était peut-être pas prévu au départ donc voilà et le deuxième élément important c'est qu'au cours de ce congrès donc où il y a à peu près 12 000 participants du monde entier des américains d'Asie il y a une cérémonie d'ouverture et lors de en 2022 elle a été consacrée le début de cette cérémonie d'ouverture a été consacrée à Alain Crébier comme vous pouvez le voir il est entouré et là c'est un immense auditorium avec plus de 5 000 personnes et donc il a été bien sûr ovationné alors on voit bien que l'ensemble de ces hommages sont importants et maintenant je pense qu'il faut aller donner la place à la transmission qui était l'élément très très important dans la vie d'Alain la transmission l'information je laisse Hélène vous en parler oui donc effectivement Alain aimait transmettre c'était vraiment un énorme plaisir pour lui et nous allons laisser la parole à quelques-uns de ses fellows un fellow d'Argentine de Brésil des Etats-Unis qui ont passé entre 1 et 4 ans qui en gardent des souvenirs éperdus d'admiration pour Alain et ce qu'ils ont appris donc on va les laisser témoigner d'abord Carla et Déborah et ensuite je vous reparlerai de la structure où ces fellows pouvaient travailler également avec nous de l'étranger bonjour bon je veux parler avec qui était Alain pour moi j'ai trouvé un mentor Alain c'était cette personne exceptionnelle qu'on nous trouve une fois dans la vie je suis très heureuse d'avoir m'écraser avec lui pendant ma carrière médicale c'était une personne très très agréable quelqu'un qui partageait les connaissances avec les autres partageait toutes les choses qui s'est passé dans les périodes de développement de Malta Kutane avec ses collègues avec ses fellows et j'étais tellement tellement heureuse d'avoir passé cette période avec lui à chaque fois quand on s'appelait d'un téléphone ou quand on s'est croisé dans les congrès on était avec le même esprit comme c'était un père qu'il était ravi de le parcours de ma carrière j'étais ravie de tout ce qu'il était comme cardinal international le plus important du monde et j'espère pouvoir reproduire l'esprit d'un mentor qui soutient d'autres collègues qui sont plus jeunes pour développer les passions pour la cardiologie internationale sont surtout je peux dire qu'on a perdu l'âme mais surtout on a un ange qui inspire à des gens pour devenir passionnés avec la cardiologie internationale merci pour moi avant d'être le professeur Cribillet il était Alain Alain l'être humain les professeurs les collègues un mentor pour nous tous qui avons eu le privilège de travailler avec lui je suis partie à Rouen pour apprendre avec Alain pendant un an et j'y suis restée presque quatre ans ces années ont été remplis d'expériences intenses d'apprentissage et de croissance personnelle et professionnelle Alain pour moi est une inspiration quotidienne quand j'ai rencontré Alain la première chose qui a traité mon attention chez lui c'est son non-conformisme il n'acceptait pas que quelqu'un dise il n'a pas de solution pour lui s'il avait un patient ayant un problème il devait trouver une réponse et une solution un moyen de baisser patient et ce regard humain venait avant la technique qu'est-ce que je veux dire par ça qu'il ne regardait pas le travail uniquement comme quelque chose d'excellence technique mais avant tout comme une raison d'exister il croyait profondément qu'il était là pour faire la différence dans la vie des gens c'est ainsi qu'il pensait c'est ainsi qu'il agissait et c'est ainsi que je me souviens de lui à chaque pas qu'il faisait au quotidien je dis souvent qu'Alain Crébi a été un tournant dans l'histoire de la cardiologie traditionnelle ses innovations ont provoqué une véritable révolution sa contribution au traitement de la sténose aortique à entraîner un changement colossal de mentalité et a stimulé le développement d'autres dispositifs pour traiter les maladies qui vont vouloir je pourrais rester ici deux heures à parler de sa contribution à la société mais je vais garder les souvenirs de cette personne incroyable humaine dévouée engagée avec cet éclat dans les yeux que tous les médecins devraient avoir son absence sera immense mais il restera toujours avec moi avec nous on est trop tôt le français de ces médecins d'Amérique du Sud incroyable puisqu'ils ont passé quelques années chez nous donc voyez que ici nous sommes en train de travailler au cathéterisme puisque une autre des activités importantes dans la transmission l'apprentissage c'était le training center dont il a été directeur médical il a contribué à fonder avec le directeur précédent Bernard Daumur et voyez qu'on est équipé de micro et finalement on transmettait des cas dans un amphithéâtre du training center on alternait avec des conférences on n'a pas mis trop le son parce que le son n'est pas très bon voyez il montre la valve il explique tout et on essayait on répondait aux questions des différents participants le souhait d'Alain c'était que ce soit extrêmement pratique que toutes les questions puissent être posées c'était des petits groupes et d'ailleurs les questions fusaient les médecins travaillaient également sur simulateurs et on avait également la possibilité de faire des vidéotransmissions avec des tas de pays c'est à dire plus les séminaires se développaient plus on avait des collaborations avec l'Argentine le Brésil les Etats-Unis l'Espagne et vous allez le voir sur quelques très brefs extraits de vidéotransmissions qui ont été faites justement par des fellows qui appréciaient beaucoup cela Good afternoon Europe and good evening Asia I am Debra Napolini and it's a joy to be here in Argentina with my dear friend Carla Agatielo Carla and I worked together in France with Alepidia's team more than 18 years ago and it's just great to be here again together with our friends from Wuhan discussing in doing the case Welcome everybody thank you for providing support in this presentation hope you enjoy this teaching case Thank you so much to Vasilis to be with you Est-ce qu'on peut augmenter le son s'il vous plaît Alain est au MTC eux sont à Atlanta Hello Alain can you hear us okay Very well very well and you can you hear us We hear you great Okay fine fine So we can see you in the cath lab and the beautiful beautiful lab very sophisticated and Over here Can you introduce us to the people working with you Say that again Can you introduce us to the people Can you introduce the people Yeah Let me just tell you guys today is the day before Thanksgiving in the United States so we are grateful and so we are grateful that you invited us for the course again and for all the contributions that the team in Rouen has made and I'm grateful for my partners here today I'm going to have Alain and Elaine I'm going to have Errol Incey who's our fellow talk through the slides because we have everybody's name there so everybody gets credit and then maybe we can show you a nice case of a single-left basilica valve-in-valve with BBF Voilà Elle expliquait ça en anglais bien sûr c'est pas très facile à comprendre Alain se moquait toujours un peu vous avez vu l'infrastructure de la salle de catheterisme aux Etats-Unis ils sont 15 10 ils ont des tas de gens partout des tas d'appareils partout alors qu'Alain Crébier a toujours prôné avec l'équipe de faire quand ta vie pouvait être faite de façon extrêmement simple donc à chaque fois il en plaisantait un petit peu alors on va dire deux mots sur ce fameux Medical Training Center auquel il tenait tellement et qui a été vraiment créé à son initiative avec le directeur monsieur Daumur et le directeur médical actuel puisque Alain il y a été très longtemps et il partageait même ton bureau Louis Sybert Louis Sybert est chirurgien et directeur médical actuel et donc il va nous parler de ce magnifique centre Merci Hélène bonjour à tous alors je parle en mon nom mais surtout au nom de toute l'équipe du Medical Training Center qui est le centre de simulation du campus Santé Rouen et effectivement Alain en a été le père fondateur alors je voulais peut-être insister sur deux points particuliers tout d'abord effectivement l'enseignant le transmetteur le modèle Alain en a été l'inspirateur de ce centre un peu bizarre un peu unique en France puisque dans le même bâtiment l'offre de formation elle permet de faire de la simulation procédurale de haut niveau comme vous l'avez vu mais aussi de la simulation comportementale pour les étudiants pour les médecins diplômés pour toutes les formations paramédicales travaille de façon très collaborative avec le CESU le centre d'entraînement en soins d'urgence avec un plateau technique très 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 de très très haut niveau et Alain a su entraîner à la suite de ces séminaires sa vie une grande partie de notre collectivité qui se sont mis à faire comme lui le modèle à faire des séminaires de haut niveau dans leur discipline alors j'en cite quelques-unes en ORL en chirurgie thoracique en pneumologie en neurochirurgie en chirurgie digestive en gynécologie en orthopédie ou un peu en neurologie la discipline enfin j'en passe parce que la liste est très significative maintenant et grâce à ce père fondateur actuellement le MTC c'est une fréquentation annuelle de plus de 3000 journées apprenant comme on dit une reconnaissance nationale sur la gestion des situations à risque des situations de catastrophes avec le CESU l'organisation d'un congrès national en simulation des liens avec les laboratoires de l'université la formation de patients simulés pour l'entraînement des étudiants un futur cabinet virtuel d'ontologie l'émergence d'une plateforme de simulation numérique maintenant la production de projets de recherche subventionnés tout ça sans lui rien n'aurait été possible et quand ça a été mon tour de prendre la direction du Medical Training Center j'ai trouvé un soutien sincère profond un modèle de bienveillance et d'encouragement alors cette photo elle représente parfaitement l'exemple que représente pour nous Alain vous le voyez en train de former des cardiologues par la simulation il a d'ailleurs très largement personnellement contribué à acquérir un outil très sophistiqué d'apprentissage par la simulation cardiologie interventionnelle je crois qu'il y a un ou deux exemplaires en France et puis finalement Alain c'est un exemple unique au monde enfin à ma petite connaissance de quelqu'un qui a inventé un concept l'a fouillé en recherche fondamentale l'a développé en recherche clinique l'a implanté contre vent et marée en pratique clinique et qui continue à l'enseigner par la simulation aux cardiologues du monde entier plus de 20 ans après alors jusqu'au bout Alain était impliqué dans la vie du MTC de façon complètement désintéressée avec la vraie seule volonté de rendre service à la collectivité il était encore avec nous ce vendredi matin pour préparer le prochain séminaire de ta vie donc il laisse vraiment dans le domaine de l'innovation pédagogique la simulation santé à Ronde trace indébile qu'on va bien sûr suivre de façon forte et soutenue alors quelques points enfin pour terminer sur l'homme tout a été dit Alain était finalement à l'image de son équipe de cardiologues à Rouen à moins que ce soit l'inverse enfin bref des personnes dont les qualités professionnelles n'ont égale que les qualités humaines je peux en témoigner personnellement comme responsable du MTC comme collègue comme patient alors au MTC effectivement j'ai partagé ces dernières années le même bureau avec Alain quelle expérience mais quelle expérience son bureau était à son image toujours en action avec des revues ouvertes des articles en train d'être épluchés du matériel informatique partout ses clés de voiture de temps en temps sa carte de crédit régulièrement qu'on avait recherché sur la distributeur de machines à café ou sur la photocopieuse parce qu'il préparait ses voyages il arrivait un matin salut Louis écoute tout va bien qu'est-ce que tu fais écoute j'ai une visio dans une heure avec Boston j'espère que ça va pas te déranger j'ai une visio avec Kyoto avec Bombay avec New York avec Mexico avec Chicago grâce à Alain j'ai jamais autant progressé en anglais médical et dans mes connaissances géographiques des USA du Japon du monde entier en fait et on avait pris l'habitude de vérifier sur son bureau les jours où il passait pour que tout soit ok avec lui Alain était en fait tout le temps avec nous au propre comme au figuré il faisait partie intégrante de l'équipe et Baptiste qui prendra la parole avec moi pour en témoigner sa disparition brutale a été vraiment très durement touchée par l'ensemble de l'équipe alors je terminerai sur une anecdote illustrée par cette photo en octobre 2016 le MTC venait tout juste d'ouvrir ses portes et j'ai réalisé le premier workshop chirurgical avec une retransmission en direct d'intervention dans ma discipline en neurologie sur une technique d'énucléation par vendoscopique de la dénome de prostate par laser avec toute l'équipe était déjà au four et moulin pour assurer la logistique les retransmissions audio vidéo entre le MTC et le bloc tout s'est bien passé et à la fin du workshop Alain était là il est resté tout le temps derrière dans la régie du MTC à tout regarder sans rien dire et à la fin il est descendu puis il m'a pris dans ses bras il m'a pris dans ses bras mais c'est extraordinaire ce que tu as fait c'est génial c'est extraordinaire alors que lui il en était à son 312ème au workshop ta vie avec des retransmissions dans le monde entier enfin c'était ça l'intriguer la simplicité la gentillesse non feinte la marque de grand je vous remercie merci Louis je vais maintenant appeler au micro Baptiste Déhaix qui est responsable de l'audiovisuel au Training Center alors comme vient de vous le dire Louis Alain était en permanence en train de préparer des sessions de formation le dernier mail que j'ai reçu c'était le jour de son décès il était en train de prévenir des intervenants pour le symposium du mois de mai et donc il appréciait beaucoup l'aide de Baptiste qui s'occupait de régler les problèmes de son de transmission de liens avec Kyoto et Boston de montage vidéo etc bonjour à tous je vous remercie pour cette introduction voilà je voulais dire un petit mot à propos d'Alain Alain c'était un homme exceptionnel qui était toujours à l'écoute disponible bienveillant et d'une humilité comme j'ai rarement pu rencontrer alors je voulais faire un petit acrostiche en sa mémoire alors un acrostiche le A pour altruiste le L pour sa loyauté il était très loyal mais aussi extrêmement attentionné inventif et c'est peu dire avec le Tavis mais aussi naturel chaleureux rassurant rayonnant investi dans son travail auprès de sa famille de ses proches il était aussi bienveillant toujours à demander comment ça allait et aussi très rassurant mais je pourrais vous dire qu'il est inoubliable c'était un homme exceptionnel et un révolutionnaire de la médecine il y a encore énormément d'adjectifs pour le qualifier Alain tu vas nous manquer et tu resteras dans nos cœurs et nos pensées merci Baptiste pour beaucoup la majorité de la communauté cardiologique Alain Cribier restera comme l'inventeur du Tavis mais il est probable que ses élèves se rappelleront surtout de son inventivité de son enthousiasme magnifique était un mot qui revenait dans sa bouche de façon pluricotidienne et ça en était même devenu un sujet de plaisanterie dans le service et puis surtout ils se rappelleront de la confiance dont il témoignait chaque jour envers ses collaborateurs avec les cardiologues interventionnels qu'il formait et nous apprenons et surtout nous laissons très rapidement la main dans des gestes de plus en plus complexes alors merci Alain pour cet esprit de transmission et cette confiance alors pour témoigner je vais appeler le docteur Damien Brunet qui a été chef de clinique il y a une vingtaine d'années dans le service alors bonjour à tous je vais éviter les redites parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites donc chers amis chers collègues amateurs de cardiologie alors moi aujourd'hui je viens rendre hommage aussi Alain Cribier qui a été un homme extraordinaire qui a marqué le monde de la cardiologie mais qui a aussi marqué des cardiologues donc je vais vous parler d'Alain Cribier en tant qu'un ancien de ses élèves je vais me faire le porte-parole de la génération 2000 2007 parce que là c'est là où j'ai été interne et chef de clinique et j'ai eu la chance de croiser Alain Cribier et donc il y a eu des médecins qui ont été formés Stéphane Chassin François Vauchelet Laurent Sébag Mathieu Godin Laurent Drogoul Alain Tavidari j'en oublie certains mais voilà on est toute une génération de médecins français avoir été marqués par Alain alors je vais prendre des petites thématiques et vous raconter les anecdotes Alain c'était un talent inné c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui c'est à dire qu'on travaillait en salle de cathétérisme avec le Diego Maradona de la cardiologie interventionnelle il faut se l'imaginer il y a des choses que uniquement lui pouvait faire le patient dont on voit la photo partout au jeune Hitler était un patient qu'aujourd'hui probablement je ne ferai pas dans ma salle de cathé ou que même je ne saurais pas faire tellement il était grave Alain il disait souvent il a commencé par le patient le plus grave et finalement nous on fait que les patients qui sont les plus faciles qui n'ont pas autant de comorbidités voilà Alain il avait une dextérité hors normes dès qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas faire c'est lui qui le faisait la procédure la première procédure de ta vie elle était excusez-moi de l'adjectif mais elle était prophétique voilà c'était ça Alain Cribier un Diego Maradona de la cardiologie interventionnelle en tout cas pour moi je suis content d'avoir pris quelques passes décisives de cette star le deuxième élément que je voudrais dire c'est son élégance Alain Cribier c'était la classe au naturel et moi j'étais fier d'être son interne j'arrivais à l'internat le col relevé je suis à l'internat d'un incribier il avait une chevelure blonde immaculée la blouse ouverte la petite main dans la poche le col roulé les Weston mocassins toujours et quand vous le voyez dans le couloir avec son sourire ultra bright il vous décochait souvent un petit sourire des fois moi je trouvais qu'il ressemblait à Jean Dujardin vous étiez sous le charme femme, enfant ennemis, amis tout le monde était un petit peu amoureux d'Alain Cribier et je pense qu'on sera assez d'accord ici c'était le style Cribier voilà il avait ce style son sens de l'humour tout le monde l'a dit donc je ne vais pas le redire mais cet esprit espiègle cette personnalité joviale cette attitude décontractée c'est sans doute le plus gros point commun que j'ai avec Alain et qu'on a entretenu tous les deux parce qu'on aimait vraiment bien rigoler il avait toujours une parole décalée un mot d'humour et même dans les moments les plus stressants il savait détendre l'atmosphère cette touche d'humanité dans sa pratique médicale permettait de se sentir à l'aise et en confiance qu'on soit un patient ou qu'on soit un médecin un petit mot sur sa bienveillance Alain il y a des patrons qui vous laissent apprendre au compte-gouttes les gestes Alain dès que vous arriviez en salle de cathétérisme et que vous étiez son interne ou son félo comme on l'a dit il vous laissait tout faire vas-y Damien commence il avait le petit mot cassin sur la porte vas-y commence mais monsieur je ne sais rien faire commence quand même tu vas voir tu vas apprendre et donc utilise-t-elle cathéter utilise-t-elle guide il vous transmettait tout ce qu'il savait faire et ça c'est encore une fois l'apanage des grands de vous laisser faire et de vous transmettre tout donc on a tous énormément appris avec Alain Alain c'était pas un patron tyrannique qui souffle chaud le froid j'ai essayé de me rappeler si Alain Cribier m'avait engueulé j'ai quand même été son interne de son chef de clinique pendant 8 ans la seule fois où il m'a engueulé c'est quand la surveillance générale du service m'a convoqué dans son bureau après une soirée d'enterrement des internes vous savez il y a quelques traditions carabines qui ont peut-être disparu mais qui étaient quand même vraiment sympas où les vieux internes on les travaillait dans un cercueil dans le service de cardiologie j'ai été désigné je ne sais toujours pas pourquoi comme le meneur de cette soirée d'enterrement d'interne et on avait c'est vrai un peu retourné le service avec les panneaux d'affichage les plantes Alain m'a sermonné mais vraiment mollement je sentais qu'il avait envie de rigoler une fois que la surveillance générale est partie il m'a dit vraiment Damien vous êtes des petits joueurs moi pour la soirée d'enterrement des internes avec mes co-internes on avait mis un âne un âne dans le bureau du directeur du CHU je ne sais pas s'il est encore là tout le week-end donc vous imaginez le lundi ça devait être joli Alain faisait confiance et je vais vous raconter cette petite anecdote mais qui m'a vraiment vraiment beaucoup honoré c'est un matin il faisait une procédure complexe il vient me voir il me dit Damien tu ne fais rien important là je dis monsieur je suis votre chef si je fais rien important je fais rien important vous dites moi j'ai ma femme vous madame Cribier qui est en panne sur le boulevard des Belges en panne d'essence voilà c'est moi à 10h fil du milieu nickel moi j'arrivais en vélo j'ai vu le bouchon se créer autour de vous c'était fantastique et c'est vrai que j'ai été touché qui me demande d'aller vous aider et je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs c'est indélébile pour moi quand on a fait tomber le stylo dans le réservoir de votre mini et je crois que la voiture a survécu un peu comme Eugène à la première procédure de ta vie donc Alain faisait confiance Alain il avait une chance incroyable on a parlé de high tech on a parlé de de la façon qu'il poussait son équipe moi je n'étais pas destiné à être forcément un très grand scientifique mais malgré tout il sentait que j'avais un petit potentiel et mon potentiel c'était de présenter des histoires de raconter des histoires donc je faisais j'aimais bien faire rigoler donc il m'a fait présenter un cas assez incroyable où finalement avec des photos vous voyez les photos moi j'ai retenu ça vous voyez le malade moribond et puis après il m'a fait présenter un cas high tech et le prix de ce meilleur cas clinique d'ailleurs ça n'a jamais été aussi bien c'était d'aller faire un stage chez Augusto Pichard le médecin américain que vous avez vu pendant 10 jours à Washington sympa comme prix et donc Alain tout le monde présente son cas donc moi je suis son chef de clinique je présente mon cas et puis à la fin alors qu'il était censé avoir un vote de façon assez autocratique il a dit bon je crois que tout le monde est d'accord c'est Damien qui a gagné merci à tous bravo Damien donc tu vas à Washington donc je suis parti en première classe à Washington ça c'est quand même des souvenirs voilà il était comme ça Alain Cribier je voudrais finir par sa passion débordante pour la cardiologie c'était un fanatique de la valve le matin il arrivait il parlait de la valve le soir il reparlait de la valve il nous invitait à nous surpasser il y a des moments honnêtement on n'y croyait plus on avait tous les patients les plus moribonds de France et même du monde entier qui venaient en stade terminal de ta vie on va y arriver des patients dans un état pas possible qu'on ne voit plus même aujourd'hui et on avait quand même certains échecs et on était moi parfois perplexe ou sceptique en se disant mais attends on va y arriver là parce que c'est quand même et Alain pour moi il était à la tête d'un hors-bord on était tous en scénotique derrière lui il fonçait tout rebondissait sur lui mais il ne s'est jamais arrêté la persévérance c'était une énorme de ses qualités et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui donc je finis maître mentor modèle légère guide prophète maradona tout ça c'est super mais en fait c'était quelqu'un de talentueux d'élégant qui avait de l'humour qui était bienveillant qui avait une gentillesse hors norme le partage et surtout la passion vous avez compris je suis un grand fan d'Alain Cribier et j'ai inventé un truc moi c'est pas le tavis je pense que je vais mais c'est le signe de reconnaissance des supporters d'Alain Cribier c'est le hand sign Cribier les supporters de Los Angeles Lakers ils font comme ça ils font le L et le A pour le L A et moi c'est le C et le A C A merci beaucoup Damien je crois qu'en tout cas il t'a bien transmis la façon de raconter les histoires merci énormément Damien j'aimerais maintenant appeler nos plus jeunes entre guillemets cardiologues roanais Thibaut Emery et Charles Fauvel qui sont deux cardiologues du service qui voulaient aussi également transmettre un hommage pour Alain bonjour à tous mesdames messieurs alors beaucoup de choses très belles choses ont déjà été dites durant cet hommage mais c'est vrai qu'en tant que représentant de ce qu'on peut appeler la plus jeune génération la génération d'après 2007 on va dire bien après celle qui a parlé précédemment pour essayer de parler de l'héritage du professeur Alain Cribier même si c'est probablement pas quelque chose de simple alors je vais vous raconter aussi une histoire mais je pense qu'il peut parler à pas mal de gens et comme comme beaucoup d'étudiants en médecine rouennais la première fois que j'ai eu la chance d'entendre le professeur Cribier c'était à l'occasion d'une de ses conférences je n'y connaissais rien avant d'entrer dans la salle pour nous raconter l'épopée de la dilatation aortique puis du remplacement valvulaire aortique percutané qu'on appelle maintenant le TAVI tout en passant par la dilatation mitrale percutanée une chose est sûre c'est qu'après ce témoignage on ne pouvait pas rester indifférent face à une telle histoire et c'est probablement pas étranger en tout cas mon choix de carrière en tout cas pour ma part et je pense aussi pour d'autres personnes dans la salle ce qui est sûr c'est que le professeur Cribier fait partie de ces quelques personnes que l'on rencontre dans une vie mais qui par leur histoire sont une source d'inspiration inépuisable qui à mon sens va bien au-delà de la cardiologie ou de la médecine j'ai réentendu cette histoire plusieurs fois l'histoire du TAVI interne dans le service mais toujours je pense avec la même fascination franchement quelle histoire quel parcours c'est incroyable et très inspirant et porteur d'espoir pour notre génération de jeunes médecins alors pour ceux qui ont déjà entendu ce témoignage il avait l'habitude de finir par quelques commandements les commandements aux jeunes chercheurs aux jeunes médecins cardiologues ou non voulant se lancer dans l'épopée de la recherche ou de l'innovation et donc au nom de la jeune génération il y a pas mal d'internes qui sont dans le service je retiendrai quelques mots que sont passion et persévérance professeur Cribier était sans nul doute un passionné de la médecine qui on l'a vu à travers de nombreux témoignages a su se battre contre vents et marées puisqu'il avait une idée en tête qu'il savait être la bonne ce récit et ses conseils et ses quelques mots sont une source d'inspiration continuelle pour nous tous et à nous maintenant de persévérer l'héritage qu'il nous a laissé à savoir formation innovation persévérance dans un esprit d'humilité de bienveillance et d'empathie à la fois auprès de ses équipes mais aussi de ses patients je vous remercie merci Charles je présente évidemment au nom de mes collègues et ceux qui sont dans le service qui gardent également nos patients les condoléances à la famille aux nombreux amis du professeur Cribier je me joins également aux nombreux compliments qui ont été faits à l'égard de sa personnalité personnellement je n'ai pas partagé les années Tavis lors du premier Tavis en 2022 j'avais 12 ans mais j'ai pu croiser M. Cribier de nombreuses fois dans le service dans le cadre de séminaires de mise en place de nouvelles études ou de dilatation mitrale où sa présence et son expertise étaient rassurantes pour toute notre équipe je souhaite surtout vous communiquer une anecdote commune que j'ai partagé avec M. Cribier qui je pense l'illustre parfaitement il y a quelques années assez récemment M. Cribier est hospitalisé dans notre service j'ai été amené personnellement à le prendre en charge lors de son rapatriement de Corse vous imaginez un peu le stress que j'ai vécu à ce moment là moi jeune chef de clinique à prendre en charge d'une légende comme M. Cribier je me souviens du moment où j'ai franchi tout tremblotant un peu comme ça le seuil de sa porte et j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement souriant malgré les circonstances son sourire et son humour ont tout de suite pu faire tomber toutes les barrières que je m'étais moi-même fixées et il m'a mis très facilement à l'aise nous avons notamment débriefé ensemble son rapatriement qui à cause j'espère que le médecin n'est pas dans la salle mais le médecin d'assurance avait été assez désagréable avec lui et avec nous notamment je ne sais pas si vous en souvenez et ce voyage lui avait paru une éternité et nous avions beaucoup rigolé de ça pouvoir échanger et rire aussi facilement avec lui était même très déconcertant pour moi il avait cette facilité à échanger avec la jeune génération il attirait tout de suite la sympathie pour moi malgré le respect profond que j'avais pour lui cela lui permettait également d'être très proche de ses passions je me souviens notamment des remarques de mes co-chefs à l'époque jeunes chefs de clinique également qui me demandaient alors comment ça se passe avec monsieur Cribier je leur répondais simplement il est sympa le voir également aussi souriant et confiant en l'avenir malgré le séjour en réanimation qu'il venait de subir était très surprenant pour moi qui déprime pour une intense de chevilles lorsque je ne peux pas courir trois semaines voilà l'image que nous avons tous de monsieur Cribier il nous a transmis son optimisme sa curiosité sa confiance en l'avenir nous ferons tout pour le rendre fier merci monsieur Cribier merci beaucoup Charles et Thibault donc maintenant on va passer la parole de nouveau à Eric parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup parlé et donc on te laisse dire de faire ton hommage ma rencontre avec Alain était le trigger de mon épanouissement professionnel en rencontrant Hélène Christophe Annie qui s'y présente et Françoise tu étais le trigger de mon épanouissement familial à mon accueil à Rouen je n'aurai pas la force de dire beaucoup de mots aujourd'hui et j'ai préféré lâchement peut-être utiliser un poème qui reflète exactement mon état d'esprit aujourd'hui vous pouvez verser des larmes parce qu'il est parti vous pouvez sourire parce qu'il a vécu vous pouvez fermer les yeux et prier qu'il revienne vous pouvez ouvrir les yeux et voir ce qu'il nous laisse votre coeur peut être vide parce que vous ne pouvez le voir ou il peut être plein d'amour que vous avez partagé vous pouvez tourner le dos à demain et vivre hier vous pouvez être heureux demain parce qu'il a eu lieu hier vous pouvez vous souvenir de lui et ne penser qu'à son départ vous pouvez chérir ce souvenir et le laisser vivre vous pouvez pleurer vous pouvez vous fermer ignorer tourner le dos vous pouvez faire ce qu'il aurait voulu il aurait voulu sourire ouvrir les yeux aimer et continuer merci et donc maintenant on va laisser la parole à Hélène Eljaninov pour le dernier hommage donc la dernière image d'Alain qui restera gravée dans ma mémoire c'est celle de son sourire dont on parle tellement lorsqu'il quittait le service de cardiologie le vendredi 16 février en début d'après-midi la première image elle est beaucoup plus ancienne elle date de 1986 lorsque jeune interne j'ai rencontré Alain Cribier il était déjà connu pour ses travaux de recherche et j'étais venue pousser par des collègues des collègues parisiens il m'a très vite impressionné son invention audacieuse mais si salvatrice la dilatation par ballonnet faisait affluer dans le service des centaines de médecins qui venaient de tout pays pour apprendre mais aussi des patients qui venaient de la France entière et d'ailleurs pour être soignés des colloques internationaux étaient organisés et des cas déjà réalisés en direct j'ai compris à ce moment-là que j'avais rencontré une personnalité absolument hors du commun et je me suis orientée naturellement vers le cathétérisme pour travailler à ses côtés j'ai alors eu la chance de bénéficier de son enseignement en salle de cathétérisme tous les matins et dans le domaine de la recherche j'admirais sa patience son plaisir de transmettre sa volonté de nous faire dépasser nos craintes nos limites et son attention envers l'équipe et les patients nous travaillons tous beaucoup mais toujours dans une ambiance légère joyeuse et festive de toutes ces années donc près de 37 ans à ses côtés ce qui m'a le plus frappée c'est de voir bien sûr en Alain Cribier un médecin hors normes passionné inventeur un créateur mais qui restait tellement accessible humble et proche ne se mettant jamais jamais en avant malgré sa notoriété il avait également cette qualité ou peut-être ce don de donner à chacun le sentiment d'être unique malgré son emploi du temps surchargé même lorsqu'il n'avait que quelques secondes ce temps n'était destiné qu'à la personne au patient juste par son regard son sourire un geste ou quelques mots mais il pouvait également passer une heure de son temps pour écouter rassurer un patient qu'en avait besoin et surtout au moins lui insuffler un peu d'espoir c'est grâce à ses qualités d'écoute sa simplicité sa proximité sa gaieté que les patients l'aimaient tellement plusieurs sont d'ailleurs aujourd'hui là pour lui rendre hommage son équipe on en a déjà parlé était pour lui d'un soutien constant et il lui était si reconnaissant le rappelant à chacune de ses conférences et à chaque occasion ce qui m'a également toujours frappé c'est sa capacité on l'a dit à ne pas s'apesantir sur les difficultés ni de se laisser décourager par les obstacles en se frayant le chemin vers les buts qu'il s'était fixé et il essayait à nous son équipe de nous transmettre cette même qualité si difficile finalement à suivre et maintenant nous sommes tous là réunis pour lui rendre hommage et nous lui devons d'être dignes de poursuivre la voie qu'il a tracée nous allons tous ensemble travailler travailler à fonder ce fameux ce fameux institut d'Eval dont il nous parlait depuis tant d'années qui portera son nom continuer à travailler sans redouter les obstacles portés par la mémoire d'Alain comme Alain nous nous forcerons nous essaierons d'être ambitieux créatifs courageux et surtout humains guidés par le souvenir de son beau sourire et de son regard vif et attentif à chacun applaudissements 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 madame françois Scribier son épouse va nous dire quelques mots au nom de notre famille nos fils françois et Thierry leurs compagnes Laura Yoshiko nos petits-enfants Louis Antoine Charlotte et Théodore nos neveux et nièces Eric et Sophie Vérin je tiens à remercier tout d'abord monsieur le maire de Rouen Nicolas Meillard Rossignol qui est à l'initiative de l'organisation à l'hôtel de ville de cette très belle cérémonie en hommage à mon époux Alain Cribier en collaboration avec le CHU de Charles-Nicol le caractère officiel de cet hommage ne doit pas masquer sa sincérité Alain avait été heureux d'apporter son soutien à Nicolas Meillard Rossignol et je sais qu'entre deux une vraie rencontre avait eu lieu je remercie également monsieur Bertrand Cazel directeur général par intérim du CHU monsieur Laurent Yon président de l'université d'Oran-Normandie monsieur Benoît Weber doyen de l'UFR Santé monsieur De Lecluse de l'agence régionale de santé monsieur Jean-Pierre Goulet président de l'académie nationale de médecine je tiens avant tout à exprimer ma profonde reconnaissance envers le professeur Hélène Etchaninoff chef de service de cardiologie qui a été pour mon époux une collaboratrice exceptionnelle dans cette magnifique aventure du Tavi merci à elle d'avoir coordonné l'organisation de cette très belle journée avec l'aide du docteur Martine Gillard et de madame Magali Breheret merci aussi au docteur Eric Durand et Christophe Tron qui ont accompagné madame Etchaninoff pour rendre à Alain un hommage plein d'une très belle émotion un hommage vivant un hommage vibrant évitant la solennité qu'il aurait détesté j'ai été en effet particulièrement sensible au fait que tous les témoignages très émouvants que nous avons entendus étaient unanimes pour rendre hommage non seulement à un grand médecin à un chercheur créatif audacieux mais aussi à un être humain profondément attachant car complexe travailleur acharné et doué d'un humour irrésistible animé d'une absolue confiance en ses projets et extrêmement anxieux car très perfectionniste aimant par-dessus tout le travail d'équipe et suscitant des grandes amitiés comme on a pu l'entendre aujourd'hui est profondément heureux de retrouver notre chez nous de revenir chez lui avec moi avec sa famille qui les met en merci à vous tous ses collègues ses amis ses patients d'avoir tracé le portrait d'un homme engagé passionné profondément généreux merci à vous tous ses collègues ses amis ses patients d'avoir su exprimer les magnifiques qualités humaines de l'homme dont j'ai eu la chance de partager la vie pendant près de 60 ans nous allons je propose maintenant nous allons respecter une minute de silence en hommage à Alain Cribier merci ... 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